allez salut salut voilà c'est toujours moi dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 alors donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse de l'université de qatar que la bourse de doya pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous allez comprendre qu'il ya déjà fait cette vidéo une vidéo de la sorte voilà mais seulement que j'avais je l'avais intitulé vidéo université de qatar et cette vidéo comprenait comme ça si vous allez dans la liste de mes vidéos vous allez voir cette vidéo comprenait comme ça quatre universités et doya on faisait pas de ces universités là donc pour ceux qui avaient choisi l'université de doya pouvoir postuler à la bourse voilà voici voici une vidéo qui va vraiment vous arranger et qui va vraiment vous aider à mieux comprendre comment est ce que vous pouvez postuler pour la bourse de doya voilà donc n'oubliez pas à date limitant c'est le 20 janvier 2022 alors vous avez plus de deux mois voire postuler donc vous avez plus de deux mois aussi pouvoir réunir tous les dossiers et pouvoir postuler voilà donc pour cela cette bourse là c'est très simple c'est pas compliqué voilà vous allez dans un premier temps vous en rester sur le site le site qui est là et après chercher l'admission et après l'admission vous allez aussi chercher à postuler à la bourse voilà tant que l'information que je voulais vous donner aussi c'est que cette bourse là concernant j'avais déjà dit auparavant concerne sûrement que les masters pour l'instant la licence vous devez attendre un peu ok donc comment est-ce qu'on poste la cette bourse et puis comment faire pour pouvoir postuler à la bourse à l'admission et ensuite à la bourse donc comment se passe dans un premier temps je vais essayer de vous montrer que c'est donc vous avez besoin de pouvoir postuler la bourse dont vous allez venir dans un plan ici vous allez cliquer sur un plan et une fois que vous avez à peine vous allez voir les éléments pouvoir faire l'admission voilà c'est encore noté ici que ça commence le 10 octobre et ça prendra fin le 20 janvier 2022 voilà donc comment est-ce que comment est-ce qu'on s'enregistre avant de pouvoir faire quoi avant de pouvoir chercher l'admission dans un premier temps ça c'est le 1 vous avez d'abord créer une application sur le portail voilà ils ont le portail qui est là je vais vous montrer comment se passe d'abord je vous explique ce dont vous avez besoin et comment ce que vous avez fait et dans une vidéo aussi ou bien à cette vidéo la même si c'est si je ne peux pas passer du temps je vais aussi essayer du poste mais comme ça vous allez mieux comprendre pour ceux qui veut vraiment postuler ok donc d'un premier temps vous allez créer l'application et d'un second moment vous allez maintenant ici on vous dit que avec quelques mètres one application orie donc vous ne pouvez pas mettre deux applications en même temps sur le site voilà c'est l'application vous allez fait vous allez postuler une seule fois voilà mais ce que vous devez savoir c'est que vous pouvez postuler une fois et ce même compte là vous pouvez l'utiliser pour plusieurs sessions c'est à dire le spring été ou bien autant tout ça là vous pouvez utiliser ce même ce même ce même compte là pouvoir postuler à à ces bousses là voilà donc c'est ce qui est écrit ici avec un concept d'application progresse n apply une seule session est ici c'est quoi c'est que lorsque vous postulez comme ça et que vous n'avez pas de documents et les qui les autres documents si vous l'avez vous ne les avez pas encore vous pouvez enregistrer le l'application est ensuite en revenir après pouvoir continuer voilà ici appliquée un temps avec un étoile pour tout à l'autre à l'application matrice via des on-line porteur dans ici vous devez mettre tous vos documents sur le site voilà sur l'application en ligne que vous allez vous allez commencer ici ici pour l'admission voilà et ici appliquant qu'un autre question référence online via des on-line application système voilà donc ici il ya deux il ya deux sessions voilà il ya ceux par exemple comme ça qu'ils vont avoir besoin du superviseur et c'est d'expliquer un peu comment est-ce que vous allez faire il ya ceux comme ça qui vont avoir besoin de superviseur et ces étudiants là vous allez demander c'est ce que vous avez là en ligne ici j'ai pas un peu de ce qu'ils font des recherches qui font des docteurs et puis c'est qu'ils sont en fin du master voilà tout ça vous allez recevoir vous allez vous pouvez envoyer vos requêtes ici en ce qui concerne les les superviseurs qui vont vous superviser pour votre thème voilà et aussi sachez que l'espèce de peut peut refuser ou accepter voilà et même si le superviseur refuse vous avez aussi une nouvelle chance encore de de demander plusieurs superviseurs en ligne voilà et aussi à ce qui concerne les recommandations les recommandations seront seront automatiquement envoyés à vos recommandeurs et c'est c'est les recommandeurs là qui vont essayer de quoi de remplir en ligne pour pouvoir mettre sur votre sur votre plateforme pour que ceux qui vous suivent en ce qui concerne la bourse à ce qui concerne l'attention puisse aussi les voir voir ici avec un tchèque des statuts offre des références en ligne et quand il mène et reflits ont créé et nico et nio référence request even after submission tout d'appliquer off d'application donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce même site là parce que ça sera ça sera comme chez vous ça sera comme votre votre boîte mail et là bas vous allez voir le statut vous allez voir l'avis de votre superviseur si par rapport à votre thème le superviseur ne s'est pas concerné et qu'il a refusé vous avez l'opportunité encore je crois de relancer encore un autre superviseur voilà et aussi vous pouvez aussi là bas à voir maintenant les éléments de la lettre des recommandations que votre votre recommandeur a déposé et même si vous avez fini de soumettre votre dossier et que le superviseur a refusé nous avons vous avez quand même l'opportunité de relancer encore pour un autre superviseur voilà parce que vous savez que sans superviseur c'est un peu compliqué pour ceux du fin du master ou bien ceux de recherche à aller y étudier sans superviseur donc on ne peut pas on peut pas exposer sans superviseur alors vous devez forcément avoir un avis du superviseur pour pouvoir continuer ok donc ici les éléments dont vous avez besoin pour la poste mais on a un document d'identification uniquement d'identification cathares id for est st1 et les résidents of qatar donc les quatre identités ça sera forcément pour les résidents du là-bas ou belacataris maintenant ce qui concerne les étudiants étrangers ou de avoir un passeport voilà et ici on devrait les transcrits où ça c'est les relevés de notre voilà et essayer de les traduit aussi en anglais pour que ça soit un peu mieux pour vous et ceux qui sont par exemple comme ça c'est un avis que je donne c'est une information que je vous donne ce qui sont par exemple comme ça en licence 3 et qui veut poursuivre le masters donc s'ils pensent qu'ils seront dans la ligne c'est à dire si parce qu'ils seront différents atteints le ils auront atteint leur licence pour pouvoir poursuivre à cette bourse là qu'est ce que vous avez fait vous allez mettre votre licence 1 et votre licence 2 aussi en ligne comme ça ils vont essayer comme ça du d'examiner voilà et vous dit comment est ce que vous devez fait donc ici gradation scientifique et ça c'est que le diplôme une fois que vous finissez vous mettez aussi votre cv voilà et comme je vous le disais le cours seront en anglais et en arabe donc ceux qui veulent étudier pas dans l'anglais ou des forcément avoir un tfl ou bien est ce bien def maintenant c'est vrai si vous ne les avez pas la technique moi je vous donne c'est quoi c'est d'aller voir votre université et aussi rencontrer votre prof d'anglais voilà qui sait très bien que vous maîtriser l'anglais mais vous n'avez pas le certificat ils vont écrire ils vont écrire un avis voilà mais quel avis pour l'université pouvait dire que vous maîtriser l'anglais voilà et qu'il y a des éléments sur votre plateforme sur vos documents que vous avez bien fait en anglais donc il va écrire un avis comme ça au nom de l'université où vous êtes actuellement comme ça lorsque vous allez à vous allez ajouter à vos dossiers voilà vous n'aurez pas besoin de tfl ou bien ss mais d'abord sachez d'abord que il faudrait être sûr que vous maîtriser l'anglais pour ne pas y aller et commencer à faire autre chose voilà donc au moins c'est le conseil qui vous donne est ici parce que notre semaine donc ça c'est les éléments personnels que vous allez remplir en ligne tout cela en ligne de toute façon je l'ai fait une deuxième vidéo comme ça vous allez mieux vous retrouver donc ce n'est pas un problème et tout ça voilà donc c'est un peu ça et après cela vous allez vous allez maintenant mettre votre essai académique ça c'est pour ceux qui font les sciences sociales et puis l'humanité voilà donc après ça maintenant une fois que vous avez l'admission comment ce que vous allez faire maintenant postuler à la bourse donc pour poster à la bourse je vais venir là et puis vous dit un peu comment ce que vous avez fait voilà donc ça c'est que ici il y a deux types de bousses il ya les bousses qui sont sous forme de de mérite académique voilà et il ya des bousses aussi qui sont pas qui sont partielles ça veut dire quoi ça veut dire que il ya des bousses qui seront total qui vont prendre en charge votre voyage et tout 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 voilà qu'un dit tout simplement tout il n'y a pas même le voyage hier l'accommodation et aussi l'effort de scolarité et tout ce que vous pouvez imaginer et il ya une bouteille aussi qui est partielle voilà donc ça sera ici par exemple comme ça s'il vient sur la type de bourse il y à la première bourse c'est quoi ta mime school à chip vers ce que l'achat basé dans le mérite en académie excellence dans ce qu'ils vous disaient c'est pas de sous forme de mérite et de l'excellence académique donc ici si vous remarquez bien ici et si on dit quoi ce que l'achat basé pour les fous tu viens fille et qu'on riche donc ça c'est la scolarité et nation student from outside kata ou et bénéfique from having fruit accueillir et studio dans le fruit donc vous allez avoir un taux toit sans rien payé et ici aussi il ya des biens ici mon sli stipend donc ici vous allez avoir au moins en ce qui concerne ceux qui sont dans ce qui ont eu la licence et qui sont en master voilà vous allez recevoir au moins 85 euros ou bien 100 euros voilà maintenant c'est qu'ils vont faire d'autres là comme ça eux ils ont chaque fois de moi sans ce qu'un d'euro comprenne et même l'assurance médicale aussi assuré et le voyage aussi votre billet d'avion est aussi assuré pour cette bourse la tamine scola chip vous comprenez voilà maintenant la deuxième bourse c'est quoi c'est la bouche de salade salade scola chip cette bourse elle est passée elle va de 10 à 100% excusez-moi ici elle va les 10 à 100% mais à quel moment vous avez 10 à quel moment vous avez 100% voilà si vous décidez de postuler à cette bourse là sachez que ici ce sera vraiment sur le titre des dossiers si votre dossier n'est pas assez consistant vous allez voir que ils vont vous envoyer un message qui vous dit que vous avez eu une bourse de 50% ou bien 40% ou bien 60% voilà donc ça va dépendre de l'état de votre bourse donc ici aussi et l'agent student from outside cata ou le bénéfique forme réveillé l'étudiant fille comme règle à charles fric accordé chennais institut d'entre eux ici aussi c'est la même chose vous comprenez ça c'est pour ceux vraiment qu'ils vont avoir un bon niveau c'est à dire c'est tout ce vraiment qu'ils vont avoir un bon dossier donc ils vont atteindre les 90% de la scola de 2 de la bourse voilà et cela vont vraiment bénéficier de tous les éléments comme dans ta même scola chie comprenez donc il ya deux éléments que vous devez maîtriser donc n'oubliez pas comme il l'a dit dans un premier temps on va d'abord s'en rester sur le site et ensuite en chercher l'admission et après l'admission comment est-ce que vous allez maintenant avoir la mousse donc pour pouvoir voir la bourse c'est très simple lorsque vous allez avoir l'admission voilà parce que de la voix dans l'admission ils vont envoyer des messages à tous ceux qui ont eu des admissions et ces messages là vont comporter des liens qui qui vous dirigeant sur ces deux bourses là donc ça sert à vous maintenant de choisir soit cette bourse là ou bien cette bourse là pour pouvoir poursuivre vous comprenez voilà donc ici out ou apply all admitted donc c'est ce qui est écrit ici all admitted student can apply for scholarship from the scholarship application from donc ici vous pouvez appliquer seulement pour la bourse via votre plateforme de bourse que qu'ils vont vous envoyer voilà des admissions l'admission office since des applications formes to all et les deux postes dans ici l'office d'admission c'est à dire comme ils savent que vous ceux qui ont eu ils savent qu'on est la liste de ceux qui ont eu les bousses voilà ce qui a eu les admissions plus tôt ils vont vous envoyer des liens qui vont vous diriger sur des bousses là et ça sera à vous maintenant de pouvoir poursuivre ce qui est ici dans celle office d'admission qui envoie l'application voilà et vous suivez pour celui student à div et d'opportunité tout ce qui met d'application oui or or official n qu'avec document donc vous allez suivre les conditions de chaque bourse que vous voulez postuler et par rapport à cela vous allez mettre vos documents pouvoir consulé à ces bousses là voilà donc ici pour pouvoir postuler d'abord s'enregistrer et ensuite aussi j'ai récapitule d'abord s'enregistrer ensuite chercher l'admission et une fois que vous avez l'admission dont vous envoyez des liens pouvoir postuler à la bourse que vous voulez donc si nous on veut commencer à postuler on vient d'un ici dans la plaie et ce qui est ce qui est là voilà et vous allez venir là en dessous là vous voyez access to online admission application donc vous allez venir là et vous allez cliquer sur cette partie vous allez recevoir la plateforme ou dv voilà c'est pas fort qu'elle a donc ici pour ceux qui sont déjà étudiants là bas et que vous commencez pas là ou que ceux qui sont déjà ceux qui ont déjà commencé vous pouvez utiliser ce qui est là voilà aussi ceux qui ont déjà commencé à postuler et qui n'avait pas les documents et qui veut revenir mais aussi pouvoir continuer vous pouvez mettre vos éléments là maintenant si vous êtes nouveau comme moi qui va qui veut aller y étudier vous venez là d'abord vous en rester d'abord avant de commencer à postuler donc vous cliquez sur le registre et vous allez partir vous enregistrez n'oubliez pas les coups sont en arabe et en anglais donc ceux qui ne qui pensent qu'ils sont qui peuvent vraiment étudier en anglais voilà c'est l'opportunité de d'aller étudier et il n'y a pas de soucis pour ça donc je vais faire une deuxième vidéo et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule comment ça résiste et puis comment ce qu'on fait donc les gars cette vidéo vous a plu et c'est de donner une pouce bleue n'oubliez pas et puis et c'est aussi de partager mais mes vidéos mais liens vers les autres plateformes en deux de navigation ok donc ici arriver là comme nous sommes au niveau sous le site on va d'abord s'enregistrer donc vous en laissez vous venez vous cliquez sur registre ici pour qu'il a et vous allez trouver une plateforme où vous devez mettre vous vous donnez vous condamnez ou que on puisse vous envoyer comme ça un message pour que vous puissiez confirmer votre mail et puis se soumettre votre application donc ici comme ça faire ce même arabique family name arabique ici email après ici voilà donc ici je vais mettre par exemple comme ça dans les familles le prénom je vais utiliser mon clavier virtuel parce que donc là j'ai déconné un peu voilà j'ai vu que ça déconne un peu donc je vais utiliser mon clavier virtuel ok donc ici je vais choisir un nom comme ça ok ce qui est plus important c'est c'est l'adresse voilà l'adresse 1000 donc je vais mettre l'adresse mail normal comme ça je vais recevoir un mail voilà pour confirmation pour pouvoir maintenant aller chercher à poursuivre l'admission donc vous suivez vous faites la même chose et puis c'est tout quoi il n'y a pas de problème c'est après cela que vous allez maintenant recevoir après l'admission vous allez recevoir des liens pour postuler aussi à la bourse voilà donc confirmation ok c'est qu'il n'y a pas d'hiver ok donc arriver là je vais soumettre un peu comme ça pour voir s'il y a des erreurs je vais me signifier cela et puis je vais essayer voilà on dit vous avez succès pour l'admission application des doyens instituts for graduate study donc comme vous avez vu for the graduate study donc ça veut dire que c'est pour le masters et le doctorat you should have received an email with your username and password kindly check your your inbox or process of the application for any requirement please contact the admission donc ils disent comme ça qu'ils ont envoyé un lien voilà où je vais trouver mon mot de passe et puis un username c'est-à-dire mon identifiant voilà qui va me permettre comme ça de retourner sur le site ans pour pouvoir maintenant chercher à remplir les données pour mon admission donc ici je clique sur ok et maintenant je vais là bas chercher mon username et mon password donc on va comme ça dans mon mail et puis voir ce que j'ai reçu voilà donc un instant donc si vous allez dans votre votre mail et que vous ne trouvez pas ce message et c'est comme ça de vérifier dans votre spam voilà ici on a un nouveau message donc je clique directement là voilà j'ai cliqué là pour voir un peu le message ok voici le message que j'ai reçu voilà parce que j'ai reçu ici on dit thank you for starting an application for admission india you can now start working on your application to our selective programs using the criticism below please make sure to submit your application before the deadline donc possible avant le 20 juillet 2022 if you are applying for the master's programs programs and by match 2002 if you are applying for the phd program ok all application materials have to submit online donc vous devez postuler c'est pour le master et le doctorat ok donc ici about your access application url voici ça vous pouvez cliquer là pour repartir sur le site pour aller mettre votre ici voici votre mail et voici votre password sont réalisés le password est là et alors un trait il ya n égale elle voilà donc ce qu'on va faire moi je vais essayer de la copier pour ne pas me tromper là bas donc je copie ça voilà et j'ai cru qu'on suit l'élément qui est là pour repartir sur le site pour pouvoir l'utiliser ok donc on sera redirigé sur le site voilà et moi pour ne pas oublier pour ne pas que ça me connaît souci moi je vais essayer d'enregistrer comme ça sur mon compte et voici la plateforme où vous devez créer votre application ici de secret application vous allez remplir votre élément du school des thèmes de le programme que vous allez choisir le numéro d'application la date d'application et tout ça donc on va créer notre application donc on va que secret applications voilà et puis voici les éléments qui sont là et voici le processus de comment ce que vous devez créer votre application donc que ça j'ai déjà fait ça dans la première vidéo donc essayer de voir la première vidéo et puis vous allez comprendre tout ce que j'ai dit et puis tout ce que tout ce que vous devez fait donc on va aller directement sur statue application on va que ce stade applications voilà et voici les éléments que vous allez faire suivre donc l'école ici school business action économique voilà et le level a choisi peut-être un masters comme ça voilà et le programme et choisir public administration voilà et soumettre voilà donc après ça vous allez passer ici donc vous allez vous allez voir que il y a 11 étapes voilà donc je vais pas m'attarder sur ces 11 étapes là je voulais juste vous montrer comment ce que vous devez faire et vous allez commencer à remplir maintenant pour ceux qui veulent vraiment de l'aide voilà et puis nous connecter une boxe et pour ceux aussi qui pensent qu'ils peuvent postuler et si vous avez des questions vous pouvez poser ces questions là en commentaire je vais essayer de vous répondre ou bien écrivez moi via mon compte instagram ou bien aussi basse à j'avais aussi il va aussi essayer d'avoir un temps pour vous répondre voilà donc vous avez fini ce qui est là vous allez venir là un deuxième troisième jusqu'à à 11e pour pouvoir soumettre voilà donc c'est ici qu'on se met donc je vais pas fait assez du temps voilà donc les gars c'est un peu ça n'oubliez pas parce qu'on se passe c'est très simple donc ça vous mettant de voir comment est ce que vous allez le faire donc sur des questions n'hésitez pas et c'est toujours là en ligne donc c'est après après avoir obtenu l'admission qu'ils vont vous envoyer un lien pour pouvoir postuler à la bourse de protéger voilà donc c'est toujours moi dans mon hospital comme je voulais je voulais déjà dit et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le resort des 125 voilà donc aujourd'hui je suis là juste pour vous dire que la bourse de la russie pour l'année 2022-2023 a déjà débuté voilà donc ceux qui veulent vraiment postuler voilà vous savez déjà comment se passe et puis comment ça se déroule c'est vrai que j'ai fait des vidéos voilà pour vous aider un peu pour montrer un peu comme est ce que vous devez postuler parce qu'il y a des éléments qui ont changé il y a des pétitudes qui ont ajouté c'est un peu ça alors restez connectés tout à l'heure je vais commencer à postuler à vous montrer comment se passe on va d'abord faire l'enregistrement et puis après on va insérer le dossier donc pour tous ceux qui devraient postuler et qui veut vraiment être sûr qu'ils ont bien postulé vous pouvez nous contacter une box on va essayer de gérer ça pour vous et aussi si vous avez aimé cette vidéo voilà essayez de me donner un pouce bleu c'est très important pour moi et puis aussi aussi à chaque instant que vous devez la vidéo et c'est de liker parce que c'est aussi très très important pour moi ok donc les gars partager la vidéo et puis essayer de partager un peu sur les plateformes de facebook et sur instagram et twitter et tout ça voilà et c'est aussi de me suivre sur instagram c'est mon insta qui est là là bas je donne des informations aussi s'il ya une information à donner un peu rapidement je fais passer ça là bas pour ne pas venir encore m'exposer sur youtube et puis c'est d'aller salut 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 les gars voilà comme je vous avais dit auparavant la bourse de russie de pour l'année 2022-2023 est disponible maintenant donc vous devez postuler un peu plus rapidement parce que la date limite c'est en novembre voilà donc vous avez un mois un mois ou un mois quelques semaines pour pouvoir faire votre inscription et votre admission voilà donc comme je vous l'avais déjà dit auparavant aussi voilà les dossiers les dossiers dont vous avez besoin ça tous les mêmes choses voilà il y a le passeport et le diplôme plus relevé voilà maintenant si vous avez l'opportunité de pouvoir les traduits traduisé les voilà ça vous donne un peu davantage donc on a déjà fait mais je vais reprendre maintenant j'ai dit encore dans l'autre vidéo la vidéo précédente que pour ceux qui ont déjà qui sont déjà inscrits ils peuvent aller directement sur les plateformes là bas pour essayer de s'inscrire encore vous essayer de continuer ou bien s'ils veulent ils peuvent reprendre un s'inscrivant à nouveau voilà donc pour s'inscrire c'est très simple pour ceux qui sont qui ont déjà un compte ils viennent là maintenant pour nous les étudiants qui avons eu le bac le bac et qui avons par exemple connu cette plateforme une première fois nous allons cliquer sur s'inscrire maintenant voilà donc la façon de posséder elle c'est simple voilà vous allez rentrer vous allez vous abonner vous allez vous enregistrer sur sur les plateformes et lorsque vous finissez maintenant vous allez entrer vos cordonniers et voici un peu comment se passe donc vous allez maintenant décider du programme que vous voulez faire voilà et lorsque vous finissez maintenant attention le programme c'est très important de savoir ce qu'elle type de programme d'aller vous allez choisir c'est très très important parce que si vous pensez que vous n'avez pas une grosse moyenne et que vous voulez choisir par exemple ça c'est une technique qui vous donne et que vous voulez choisir une filière que tout le monde que tout le monde veut faire vous allez comprendre que la concurrence sera tellement rude que peut-être qu'ils vont peut-être qu'ils vont pas vous choisir donc si vous avez une deuxième option et que vous pensez que cette option elle est vraiment rare par rapport aux autres d'étudiants voilà vous pouvez choisir cela donc ce qu'ils ont fait là par exemple comme ça là la musique là elle est les filles mais tu comme ça ça c'est très rare les jeunes n'utilisent pas ne possibles pas vraiment à cette bourse donc si vous avez une possibilité de postuler et que vous voulez vraiment fait cela et c'est de le faire parce que vous pouvez l'avoir à 90% donc la demande d'admission dans un premier temps vous choisissez votre université vous avez vous et là vous allez avoir vous aurez droit à choisir excusez moi vous aurez droit à choisir ces universités et lorsque vous finissez prépare le document pour consulter une demande d'admission dans une université peut-être fait dans l'espace personnel du site avant de remplir il est nécessaire de déterminer avec précision le niveau d'enseignement la forme d'enseignement l'option du financement voilà et il est également conseillé de dresser une liste d'université dans lesquels vous êtes prêt à étudier voilà donc la demande d'être accompagné de quoi accompagné d'une copie du passeport ou autre document d'identité mais je vous conseille de mettre le passeport parce que ceux qui ont le passeport ils ont un privilège par rapport à ceux qui vont mettre des cas d'identité voilà il faudrait que vous le sachiez et une copie de documents du fait d'études c'est-à-dire le diplôme voilà et formulaire de demande formule demandeur rempli vous allez remplir en ligne et une photo voilà donc après cela qu'est ce que vous dit ici dans la candidature vous devez lister au moins six universités dans lesquelles vous êtes prêt à étudier par ordre de priorité il est permis de ne pas choisir plus de deux universités à moscou pas plus de deux universités à saint-pétersbourg pas plus de trois universités dans un exercice fédéral il est important que tous les documents soient traduits en russe vous comprenez c'est vrai que la première la première phase vous n'avez pas besoin vraiment d'étendre les documents russe mais je vous conseille vraiment d'étendre les documents en russe parce que c'est très très important et c'est avec cela que les étudiants de la première phase sont sélectionnés voilà ils vont commencer par ceux qui ont traduit d'abord les documents en russe ils vont commencer par sélectionner cela avant d'arriver sur vous donc il faudrait vraiment traduit le document russe si vous êtes vraiment 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 intéressé voilà et certifié n'oubliez pas il ya la tradition et puis la certification donc là si c'est pas le notarié ça sera vraiment compliqué il faudrait que ce soit certifié certifié moi certifié votre document vous par exemple comme ça vous allez il aura par exemple si bon si elle prend en côte d'ivoire par exemple en côte d'ivoire il y a au moins cinq départements ou bien six voilà vous allez d'abord prendre vous allez aller prendre votre diplôme vous allez à la mairie pour pouvoir légaliser et lorsque vous conseillez de légaliser vous allez maintenant au mystère de l'affaires étrangères et lorsqu'on finit avec le ministère d'affaires étrangères vous allez au ministère de l'intérieur et lorsque vous finissez le ministère de l'intérieur vous allez maintenant à l'ambassade de russie donc une fois que vous déposez vos documents là par l'ambassade de russie c'est avec cela avec tous les tampons avec tous les certifications de votre de votre ministère d'affaires étrangères et de votre ministère de l'intérieur de votre de votre mairie qu'ils vont eux aussi certifié vous dit oui le document est correct c'est un bon document le document est vraiment légal et c'est à ce moment que le document qui est en russe est certifié vos deux points sont certifiés et vous allez maintenant venir pour venir faire quoi pour venir poursuivre avec vous comprenez donc certifié et notarié aussi quand vous allez traduit il faudrait que ce soit notarié voilà c'est très important donc si vous comprenez pas essayer de m'écrire en whatsapp je vais essayer de vous expliquer après avoir reçu des informations sur l'admission dans une université spécifique vérifier la liste de documents requis car les documents secrétaire peut être ok ça c'est pas un problème donc ici réussit le test de qualification sur le territoire de votre pays passer la deuxième étape de la sélection une fois que vous passez la première étape passer la deuxième étape de la sélection faites une demande de visa et venez étudier donc dans un premier temps nous ce qu'on va faire est très simple nous allons d'abord faire quoi essayer d'abord de s'inscrire sur le site et lorsque nous allons finir nous allons maintenant chercher à choisir nos notre programme pour pouvoir pouvoir postuler donc je vais revenir sur la première découverture ici bien réussi donc vous allez voir un peu comment ça se passe et si vous allez pouvoir postuler voilà donc je viens je viens là ici je vais passer si vous n'avez pas du compte passer à l'enregistrement donc je vais passer à l'enregistrement je vais m'enregistrer d'abord avant de chercher à postuler donc d'abord nom des familles en lettres en latin comme sur votre passeport voilà n'oubliez pas c'est très important aussi donc moi je vais choisir des noms un peu à le hasard je vais pas prendre mon prénom donc ici je mets par exemple comme ça ici je vais mettre un instant ok ok ça c'est le prénom je mets comme ça non ok et le pays d'origine c'est quoi cote d'ivoire c'est ça s'il n'y a pas quoi d'ivoire vous prenez à ivoire cost voilà donc ici et on va cote d'ivoire voilà cote d'ivoire c'est en russe mais je vous espère que ça va sortir en quoi en français ou en anglais comme ici voilà il s'est passé tendu ça traduit ici mais en dessous ça n'a pas traduit donc j'espère que ça va traduire chez vous parce que cote d'ivoire ici ok et le mail vérifiez bien votre mail avant lui donc il m'a mené ok et le mot dépasse il choisit un mot dépasse ok donc je confirme et si le cas de chasse quoi c'est 300 467 447 340 7 ok ok maintenant pour ceux qui ne voient pas ils peuvent écouter ici voilà c'est mieux et si j'utilise ça et j'utilise ça aussi ok donc un instrument si un souci ils vont vous dit comme ça vous allez pouvoir reprendre mais s'il n'y a pas le souci alors c'est pas un problème donc ici on dit quoi ce qu'il y a activé c'est un après-midi à une case à l'issue les pistes mon épreuve la vache la vache poste vous mangez d'être par petites choses bon on dit on vous dit qu'il ya un courrier vous allez recevoir sur votre mail donc vous allez aller là bas et confirmer donc on va aller un peu rapidement pour pouvoir confirmer ok donc ici si vous remarquez bien j'ai réussi un message un nouveau message donc je viens là voilà j'ouvre ce message là et ici je clique en su pas très vite donc là là les noms ça doit me renvoyer sur le mail voilà votre compte a été vérifié donc une fois que c'est fini je viens sur la page principale une fois que mon compte a été vérifié je viens sur la page principale pour pouvoir entrer mes coordonnées voir si ça marche donc un instant nous avons déjà fait l'enregistrement donc on va aller directement voilà donc je vais cliquer sur entrer voilà et de là bas on va pouvoir utiliser et partir en même temps voilà donc comme vous voyez là j'avais déjà enregistré mes coordonnées sur mon google voilà donc il a directement donc je n'ai pas besoin de lui entre encore mes coordonnées donc directement je vais me souviens toi du mois et je vais faire entrer dans le nom il doit me retrouver sur l'interface voilà mais s'il ya un souci vous me dit je vais remettre c'est pas un problème voilà donc voici mon interface donc parce que j'avais choisi qu'elle a voilà et je vais essayer encore du mettre en français comme ça ça va nous arranger tous et ça va éviter des questions si vous avez des questions qui vous diragent vraiment et c'est de les poser en commentaire je vais répondre de façon instantanée voilà une fois que je vois je réponds donc si vous avez des questions et c'est de les poser en commentaire ça ira un peu plus vite donc un instant que le site charge voilà un souci du changement le signe va s'agir ok donc arriver là vous avez vu il ya trois dates ici 2020 s'est passé de 21 s'est passé 2022 2023 c'est ici voilà donc ce qu'on va faire est très simple pour ceux qui viennent juste d'arriver qui vient juste de voir vous allez d'abord regarder là vous pouvez télécharger ce qui est là vous allez voir comment est-ce que vous pouvez vous inscrire voilà vous allez voir comment quels sont les processus que sont les étapes à suivre pouvoir fait l'enregistrement et pour passer le la première étape donc c'est fait ça ne suis pas tout ça donc ici voici la première étape ça c'est c'est l'élément pdf qui vous montrent ça donc ça c'est la première étape on s'est déjà resté tout 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 donc une fois que vous finissez la casse que vous faites vous venez là vous en restez maintenant par rapport à vos données personnelles voilà vous mettez tous vos données personnelles ici vous confirmez et lorsque vous confirmez j'ai envie de vous montrer parce que je vais vous montrer que je vais et c'est moi même de lui fait ou que je vois une façon pratique donc une fois que vous foncez de mettre vos données personnelles voilà vous allez venir maintenant ici vous allez reprendre entrer de nouveau et lorsque vous rentrez maintenant vous allez venir là pour pouvoir faire le choix de vos de votre département de votre je vais dire une baisse d ici voilà de votre filière et lorsque vous faites le choix de votre filière vous avez là pour pouvoir mettre tous les documents et essayer de remplir vous allez mettre vos filières aux facultés ici et essayer de remplir pour pouvoir faire quoi pouvoir passer la première étape de de la sélection voilà donc on va essayer d'aller un peu plus vite voilà pour ne pas perdre le temps je vais aller directement ici et on va créer notre notre compte en cliquant sur sa vague no way no way si je vais j'essaie je mets en français mais il revient toujours en russe donc je clique là ici ok donc une fois que vous atteignez cette page là voilà ici vous allez commencer à remplir vous remplissez avec les données que vous avez on va essayer de le faire ensemble comme ça vous allez pouvoir vous en sortir voilà donc ici je mets je vais traduit voilà c'est mieux que j'étais à lui mettre en français ça vous allez vous retrouver ok donc nom des familles nom des familles j'avais mis voilà ici nom des familles c'est l'écart transcriptant en russe donc ici ça va faire ça doit être en russe donc je vais mettre mon clavier en russe pour pouvoir et que l'élément en russe maintenant si chez vous là bas vous ne pouvez pas par exemple mettre l'élément en russe vous allez dans la traduction et vous allez pouvoir mettre cela en russe voilà mais si vous pensez que vous ne pouvez pas écrire en russe vous pouvez laisser dans les normes qu'est ce que vous allez faire vous allez aller sur google par exemple vous allez aller sur google je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez écrire votre votre nom en russe je vais aller par exemple sur google voilà et ici qu'est ce qu'il est fait je vais chercher google transmettant ici vous écrivez google transmettent google traduction ici voilà et vous insérez votre votre nom et la traduction vous allez avoir une tradition en russe pour pouvoir copier et coller la voix voilà donc c'est un peu ça donc ici j'ai vu ainsi google traduction ok ça m'envoie ici un instant il y aura les deux cases vous allez les utiliser pour pouvoir voilà ici vous allez vous allez choisir soit vous écrivez en français et la traduction doit être en russe donc voilà donc je vais écrire mon nom que j'avais mis là bas et ça sortira en russe dans les noms c'est pas kilogramme voilà c'est qu'il y a eu qu'il y a eu c'est pas kilogramme à j'ai mis voilà qu'il y a eu c'est pas kilogramme donc vous pouvez vous pouvez mettre par exemple comme ça eric vous voyez ça sort en russe eric ici voilà et vous allez venir la copier mais moi je vais moi c'est qu'il y a eu donc je vais prendre ici qu'il y a eu comme ça cela fait ça doit passer en russe donc je vais y vient ici je copie la traduction voilà et une fois que je copie je reviens maintenant dans mon enquête où j'ai tenté de postuler je reviens là pour pouvoir coller ici par exemple vous voyez donc je vais pouvoir coller ici j'ai mais comme ça et ça colle voilà mais ici c'est pas kilogramme voilà ils ont mal interprété c'est qu'il y a eu c'est c'est pas comme ça en russe qu'il y a eu c'est autrement donc c'est ainsi comme ça voilà qu'il y a eu donc une fois que c'est fini je viens là et si c'est dans les familles ici c'est le prénom ici je vais mettre par exemple j'avais mis auguste même gustave voilà assez en russe encore je vais changer encore mon clavier pour mettre en russe en anglais donc ici c'est quoi gustave voilà et on me demande encore la transition en russe comme je vous ai dit je vous ai déjà montré voilà vous allez fait cela comme ça vous allez aller sur google et puis vous allez voir donc ici lieu de naissance selon le passeport le de naissance je vais mettre quoi abidjan ok la date de naissance je vais utiliser comme je viens pour la licence comme ça je vais mettre 2003 quoi et si je viens là il choisit d'abord la date et si vous cliquez sur 2021 qui est là vous allez choisir d'abord l'année et ensuite vous allez pouvoir choisir ce qui vient donc ici je vais un peu vers le bas un peu vers le haut il va mettre 2000 en combien 2003 bien 2004 pour la voilà et le 16 septembre 2004 ok c'est septembre 2004 et ici ils ont mis quoi et si c'est pas pas seul bon c'est une mauvaise tradition donc je mets homme ici situation familiale célibataire statut du patriote a uniquement plus toi c'est plus toi un russe j'ai le statut de réfugié je suis apatrie dans nos citoyens citoyenneté vous mettez votre votre pays ici ici j'avais quoi d'ivoire ok s'il n'y a pas quoi d'ivoire alors ça c'est la russes forcément ou bien c'est ivory cost donc on va chercher rapidement ivory cost ou bien ok un instant voilà qu'on y voit est là qu'on y voit ok et ici information sur la visa visa reiki voilà vous utilisez visa reiki et là vous allez où est ce que vous allez obtenir le visa c'est à votre pays ce qui sont au bout qui n'a aussi mettre côte d'ivoire donc si vous voulez savoir quels sont les pays dans quel pays vous allez prendre votre visa vous devez regarder sur le net si vous n'avez pas d'ambassade dans votre pays vous êtes forcément lié à notre ambassade dans un autre pays donc ici je mets côte d'ivoire donc pays obtention de visa côte d'ivoire en côte d'ivoire il ya l'ambassade donc l'ambassade de russie le burkina le burkina prend aussi c'est son visa en côte d'ivoire donc je mets côte d'ivoire et la villa c'est abidjan ok une fois que c'est fini voilà ici vous allez mettre l'intérêt du passeport donc vous allez mettre votre numéro du passeport ok date d'émission regardez juste en dessous de votre passeport là ils ont mis des livrets des livrets qu'un et puis expliquant donc vous vérifiez bien et vous allez voir c'est juste en dessous de votre passeport donc je considère que ça a été délivré mon passeport délivré en 2020 c'est à dire avec cinq ans de d'ancienneté avec cinq cinq ans de deux voyages avec cinq ans du temps voilà ça va expirer dans cinq ans alors décès du 2020 en 2025 alors ici je vais mettre par exemple comme ça bon je considère que c'est en 2021 qu'ils ont fait le passeport donc je vais rien changer je vais juste prendre le 17 voilà et ici c'est en 2021 alors c'est en 2026 que le passeport va s'exprimer va s'inspirer donc essayer de voir aussi dans votre pays si vous n'êtes pas parmi la cd à eau voilà forcément il vous êtes pas peut-être à quatre ans ou bien sept ans d'utilisation de votre passeport chez nous là bas c'est cinq ans voilà donc donc ici septembre 2025 des milots 26 voilà c'est à cinq ans donc une fois que vous finissez maintenant adresseur du domicile en quoi d'ivoire si vous n'êtes pas en quoi d'ivoire et que vous êtes d'ailleurs vous pouvez mettre aussi mais je vous conseille du mec de mettre votre pays d'origine ainsi ça sera facile pour vous d'examiner vos dossiers donc ici je cherche comme ça code d'ivoire ok ok après ça c'est le code postal vous mettez votre code postal voilà et ici ok lagune en région des lacunes villes localités vous mettez abidjan voilà et ici immeuble appartement rue rue ce jeu appartement où vous essayez de séparer ici si moi je sais pas si moi je sais pas mon temps donc ici appartement appartement 4 voilà ok après cela ici niveau d'éducation reçu ou bien existant voilà ici par exemple ça comme ça si vous venez pour la licence vous allez mettre comme ça que vous avez eu le bac et si vous venez pour le master vous allez mettre comme ça que vous avez eu la licence voilà donc niveau d'étude ici je vais choisir vérifiant vérifiant ici voilà enseignement secondaire général donc pour ceux qui viennent par exemple pour le doctorat ils vont mettre la maîtrise pour ceux qui viennent pour la maîtrise mais le premier cycle voilà si vous avez fait une spécialité vous allez mettre spécialité mais vous allez mettre enseignement secondaire général donc le nom de votre de votre établissement c'était quoi c'était lycée lycée municipal ou bien lycée moderne ou bien ce que vous voulez voilà vous mettez le nom de votre enseignement ici moi je vais mettre lycée et puis je vais mettre le pays où vous avez eu le diplôme c'est quoi ces côtes d'ivoire dans ces côtes d'ivoire je vois c'est quoi tu vois ici l'instant que j'ai toujours la côte d'ivoire ok côte d'ivoire et après cela la ville où c'était à abidjan aussi donc la ville où l'univers où l'école et test d'habitants et ici par exemple comme ça la structure la rue la maison les bâtiments ça c'est comme ça comme l'adresse voilà vous pouvez regarder sur votre but est un vous allez voir ces éléments là bas donc je vais mettre en moi si 05 voilà donc c'est à vous de voir donc ici à telle année d'options de votre diplôme vous avez pas d'en obtenu le diplôme véné cette année alors vous avez obtenu le diplôme en 2020 comme ça voilà le diplôme en 2020 et ici candidat email le mail je vais pas le croire ok c'est bon et ici votre numéro de téléphone ok ok ce numéro de téléphone pour ceux qui veulent qu'on participe à leur remplissage voilà et que vous écrire ce numéro de téléphone via whatsapp toujours connecté donc que ce soit le bon écrit c'est un problème donc contact des représentants la personne qu'on peut contacter au cas où voilà donc vous allez mettre les codes de cette personne là ici donc je vais mettre par exemple comme ça c'est qui c'est un frère un enclos ou un père je vais mettre un frère comme ça voilà nom des familles de cette personne là c'est quoi c'est ça va faire aussi qu'il y a aussi voilà et le prénom ici qu'il y a eu jules ok et ici deuxième nom si vous voulez vous assurer ou bien vous laissez donc 0,225 48 0,225 07 59 33 12 44 voilà et l'adresse email de cette personne là je vais prendre mon adresse email ok donc ici on dit moi c'est la patrie c'est pas la peine ne mettez pas ça et la patrie c'est une personne qui n'est pas qui n'est pas dans son pays qui n'est pas qui n'a pas la citoyenneté dans son pays d'origine et n'a pas la citoyenneté dans le pays où il est actuellement vous comprenez donc vous c'est pas le cas vous êtes bel et bien citoyen d'un pays alors vous ne cochez pas à patrie maintenant on va prendre ici cette unité côte d'ivoire donc vous faites la même chose pour ceux qui ont les éléments en russe voilà vous faites aussi la même chose donc cette personne n'est en quelle année étant donné que lui il va être mon cas frais et c'est la nuit peut-être en 91 voilà ici ok donc quand vous voyez là ça c'est et sont les remplissages maintenant qu'est ce qu'il a fait je vais sauvegarder je vais sauvegarder ça s'il ya un souci ils vont me dit je vais aller rectifier voilà de raconter et c'est sauvegarder vous avez vu c'est sauvegarder maintenant ce que vous avez fait vous allez continuer en cliquant sur quoi en tout cas su ici aller plus loin voilà ça vous envoyer ici vous voyez c'est pas encore fini je vais remplir cette étape là et je vais m'arrêter comme ça vous allez pouvoir vous retrouver un peu plus facilement donc ici pour les déclarations on a fini avec cette partie là on est là après ça en jouant les dossiers et on envoie notre notre demande pour participer à la première étape vous comprenez voilà donc pour et pour faire pour remplir tout ce qui est là on va éditer à mettre nos documents et ici une fois que vous arrivez là vous allez cliquer là et n'oubliez pas ce que je voulais vous dire aussi c'est quoi c'est que pour ceux qui ne connaissent pas qui ne savent pas où est ce qu'ils doivent prendre le visa et tout ça voilà il ya l'indication qui va ça qui va s'afficher là ici vous devez sur ce qu'elle a si vous êtes du togo et que vous et que vous postulez ici vous allez voir que ici ils vont mettre les éléments de l'ambassade du benet vous comprenez voilà donc le togo et puis le benet ils se retrouvent à la même place et le burkina et la côte d'ivoir aussi se retrouve à la même place donc si par exemple vous êtes bouquinabé et que vous venez du postuler vous allez voir qu'ici au lieu de mettre les coordonnées du kina et vont mettre les coordonnées de la côte d'ivoire comprennent et donc c'est un peu ça donc ici arrivé là qu'est ce que vous allez faire vous allez venir à l'application pour pouvoir poursuivre voilà et ici aussi n'oubliez pas vous mettez une photo on a déjà passé cette étape là voilà ici mettez une photo c'est très important et pour mettre la photo c'est très simple vous allez venir dans éditer ici vous allez éditer et vous allez venir là vous allez cliquer deux fois sur cette partie là ça va vous renvoyer directement dans votre sur votre votre ordinateur et de là-bas vous allez pouvoir choisir une photo qui s'y est et puis voilà c'est tout donc si moi je viens là par exemple comme ça je vais prendre une photo comme ça je vais prendre une photo et puis je vais essayer de l'insérer comme ça vous allez voir vous allez choisir une photo bon je vais pas une photo quelconque n'oubliez pas mais vous ou pour une bonne photo c'est très très important moi j'ai pris une photo quelconque voilà je vais l'insérer là dans les noms la photo doit apparaître ici voilà si ça respecte bien sûr les règles voilà la photo apparaît là mais vous voyez que moi c'est juste une photo comme ça que j'ai utilisé maintenant vous ce que vous faites vous prenez une bonne photo de fond blanc voilà une photo de la carte d'identité comme ça vous prenez cela et puis voilà donc nous on a déjà fini avec ce remplissage là maintenant nous sommes au lieu de joindre des documents voilà avant de joindre des documents c'est très simple vous allez d'abord télécharger ce cette concentration d'expression c'est quoi c'est c'est une lettre de consentement qui dit que vous êtes d'accord à ce que la plateforme qu'elle a ou bien le gouvernement russon puisse utiliser vos données pour faire votre sélection voilà donc vous devez l'imprimer et vous devez signer donc ici par exemple comme ça vous cliquez sur et concentration d'expression lorsque vous allez cliquer là vous allez voir qu'il ya un document affiché pdf qui va qui va s'afficher là voilà donc vous allez télécharger ce fichier là bon je vais mettre ce fichier là où je vais mettre ce fichier là dans mes vidéos ou bien je vais se ficher là dans musique voilà et je vais mettre ici vous allez télécharger ce fichier et lorsqu'on est déjà ce fichier il y aura des aides et des endroits où de dessiner voilà un instant que le fichier se télécharge une fois que c'est échangé je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous devez l'utiliser bon c'est bon donc je vais ouvrir maintenant le fichier et vous dit où est ce que vous devez signer et mettre la date vous voir ensuite en mettre ce fichier là à l'espace qu'elle a ça veut dire qu'une fois que vous finissez de signer le fichier vous devez l'insérer ici sélectionner un fichier et où il insère il a donc je vais ouvrir le fichier comme ça à l'instant que ça charge en tant que ça charge je vous donne un peu d'informations donc comme je disais ici ce fichier là c'est c'est un fichier où vous devez signer voilà et mettre la date et ce fichier comme vous le voyez c'est consentement au traitement des données personnelles ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes d'accord et vous agréer à ce que le gouvernement russe puisse utiliser vos coordonnées voilà vous pouvoir faire votre sélection pour pouvoir envoyer à l'équipe de droit donc ici par exemple ça une fois que vous avez ce fichier voilà le fichier qui est ouvert vous devez d'abord cliquer ici pour l'activer activer les modifications activer ici les modifications ici par exemple c'est un exemple que je vous donne voilà et pour ceux aussi qui ne veut pas l'activer vous pouvez fait directement vous pouvez l'imprimer directement au cyber et tout ça ici par exemple comme ça dans un premier instant vous voyez que tout ce qui est là c'est en russe voilà maintenant si vous vous ne mettez pas le russe parce qu'il y a il ya deux traductions il ya le russe et il ya l'anglais donc vous venez là vous venez à la partie anglaise ici par exemple voilà c'est la partie anglaise qu'elle a consensé entre les candidats de personnel d'interprétés singe transmission storage donc ici parlant comme ça vérifier bien et s'il va mettre votre nom je suis et puis on met votre nom ici et là on met votre on met votre numéro du passeport et on met la date de délivrance du passeport vous comprenez donc si ces éléments en manque ici par exemple comme ça vous devez d'abord les compléter avant de pouvoir faire les avant de pouvoir imprimer donc n'oubliez pas si c'est que si ces éléments en manque si c'est à dire votre nom votre numéro du passeport et et la date de délivrance si ça manque vous même vous devez compléter cela ici sur word avant de pouvoir tirer donc une fois que vous faites l'imprimant une fois que vous imprimer maintenant vous allez pouvoir faire quoi vous allez pouvoir signer donc vous venez là ici vous mettez la date de la date du moment et puis ici vous signez ici voilà juste l'espace qu'elle a est ici vous allez mettre comme ça les insigne c'est à dire quoi les initiales vous allez mais si vous appelez par exemple moi je vois ici sur cette plateforme cette bourse je me nomme je me nomme gustavo kilo n'est ce pas donc dans un premier temps la première lettre c'est quoi c'est g et la seconde lettre c'est k donc ici comme initial ici comme initial ici je vais mettre quoi je vais mettre g.k voilà ne mettez pas tous vos noms vous mettez g.k vous comprenez voilà maintenant pour si vous avez aussi des possibilités vous pouvez mettre tous les noms sinon vous n'êtes pas obligé de mettre tous les noms si vous appelez par exemple comme ça jules et kilos et puis un autre nom vous mettez sûrement que les initiales c'est à dire les les débuts des lettres voilà le début de votre nom vous et vous installez l'accord pour moi comme ça gustave kilo je mets g et puis k g.k et c'est tout j'ai signé là et puis si je mets la date et c'est tout maintenant une fois que vous finissez cela vous scannez rescannez encore le dossier en entier voilà vous le scanne encore le dossier en entier et vous me dit sans fichier pdf et qu'est ce que vous faites vous allez maintenant l'insérer ici donc ici arriver là où que je suis sélectionné un sélectionné un fichier voilà ça va aller directement dans votre dans votre ordinateur vous allez sélectionner ce fichier là je viens là je l'avais mis ici je l'avais mis quelque part là donc voilà donc je viens là et je laisse je sélectionne encore ce fichier donc une fois que c'est en ce fichier ça s'installe là et c'est tout vous comprenez voilà maintenant une fois qu'on a fini on attaque maintenant la partie la partie passeport la partie passeport vous allez que si télévaissez donc j'écris que la télévaissez ici et je mets mon passeport je répète très bien encore je vais être clair avec très avec vous vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents en russe avant de pouvoir postuler pour la première étape je répète encore vous n'êtes pas obligé de traduire aux documents en russe avant de postuler pour la première étape voilà donc vous pouvez vous poursuivre avec vos documents d'une façon les originaux c'est à dire quoi en français voilà combien en anglais pour ceux qui sont dans les pays d'un pays anglophone voilà le passeport et le diplôme vous pouvez les insérer là ok donc ici comme ça comme ça je vais mettre le passeport donc j'ai cherché au moins un passeport d'un parmi mes fichiers et l'insérer ok moi je n'ai pas de passeport ici donc je vais insérer celui là mais n'oubliez pas insérer le passeport ok donc j'insère le passeport et pour ceux qui ont la tradition de le passeport ils peuvent encore ajouter un dossier ici vous pouvez l'ajouter là et je clique sur sauver et fermer une fois que j'ai fini je viens sur les documents éducatifs je viens là ici aussi j'ai fait la même chose voilà téléversé je viens j'ajoute ici mon diplôme donc si votre diplôme c'est juste l'attestation vous devez ajouter aussi le relévé des notes vous allez mettre un cliquer ici si c'est une attestation bien sujet dit donc si c'est une attestation vous allez mettre l'attestation et ajouter le le rêvé du diplôme maintenant c'est un diplôme complet voilà vous pouvez l'ajouter là comme celui de la croix d'ivoire voilà c'est un diplôme qui comporte c'est une collante qui comporte à la même temps les notes du baccalauréat donc c'est là une seule fois voilà maintenant pour ceux et encore qu'on fait la traduction ils peuvent encore aller chercher un document voilà pouvoir mettre là voilà donc c'est un peu ça donc arriver ça vous sauvegarder et c'est tout ça c'est la première étape une fois que vous serez maintenant admis à la seconde étape ils vont vous demander encore des dossiers et vous allez les insérer ici vous connaissez voilà mais pour le moment c'est pour la première étape congé et après on verra pour la seconde étape donc une fois que vous finissez qu'est ce que vous faites vous allez cliquer ici voilà avancer et il vous environ là donc si vous voyez si vous voyez ici par exemple comme ça un d'éléments qui s'en fiche qui s'affiche en rouge c'est tous les éléments que parce que nous on n'a pas on n'a pas on n'a pas rempli tous les éléments voilà c'est tous les éléments que vous n'avez pas rempli que vous devez vous vous devez repartir en arrière pour aller revoir et rempli ici par exemple on me dit que je n'ai pas encore je n'ai pas encore rempli la forme d'étude le niveau d'étude et tout ça je l'avais fait comme ça à la volée parce que je n'ai pas mis des dossiers là bas c'est ici cette partie là je vous montre rapidement voilà c'est ici vous voyez ici généré rempli comprenez donc vérifier un peu quand je vais remplir ce qu'ils vont mettre là bas on va vérifier rapidement donc la forme d'études n'oubliez pas c'est en temps présentiel temps plein voilà et le niveau d'éducation si je vais pour le premier cycle je vais mettre premier cycle voilà et qu'est ce que je vais faire là bas qu'elle est cassé la spécialité je vais faire mathématiques appliquées j'aimais ça par exemple comme ça et ici je dois choisir maintenant les universités c'est ce qui est ce qui est très important pour vous et que d'autres étudiants ne savent pas vous vous basez sur la moyenne pouvoir postuler ou pas alors que c'est pas c'est pas ainsi si vous pensez que vous avez une moyenne qui assez plus faible c'est une technique que je vous donne si vous pensez que vous avez vous avez une moyenne qui assez plus faible plus faible il y à des universités que vous devez savoir vous pouvez chercher sur internet les universités qui sont vraiment qui n'ont pas de qui sont pas dans parmi les premiers voilà parmi les dix premiers ou même les 100 premiers voilà parce qu'ici il ya plusieurs universités vous devez choisir des universités qui sont pas parmi les 100 premiers vous allez voir que vous allez pouvoir avoir et non vous sont d'études mais si vous avec une moyenne qui n'est pas assez considérable et que vous voulez postuler dans une université qui est cassé parmi les 100 premiers vous comprenez que c'est déjà une compétition compétition qui sera très vite pour vous à ce qui concerne l'étude des dossiers et tout ça donc c'est à vous de voir et puis voilà parce que chaque université a un quota qu'elle doit avoir et tout ça donc essayer de voir les universités qui sont pas vraiment très très reconnus si vous pensez que vous avez une moyenne qui assez plus faible voilà donc ici vous choisissez les universités mais d'abord ce qu'il a fait je vais je viens de remplir ces éléments là je venais en plus ces éléments là donc je vais aller vous montrer un peu on va vérifier rapidement si c'est encore là bas donc ici je vais ok donc je vais d'abord mettre les éléments avant d'avancer j'ai déjà commencé à compléter donc je vais finir de compléter ok donc ici par exemple vous allez mettre les universités je vais choisir une université comme ça il est fait les mathématiques donc je sais que si j'ai par exemple 12 de moyenne j'aurai j'aurai la chance dans des universités si je passe mon temps à pouvoir vous expliquer tout cette partie là voilà j'ai pas fini donc ceux qui sont vraiment intéressés à pouvoir passer à ces bousses à ces bousses là vous pouvez nous compter vous pouvez nous contacter une box voilà on serait très ravi de vous aider donc ici vous choisissez vos universités vous choisissez vos universités n'oubliez pas les universités sont pas ce pas seulement les universités que vous voyez juste devant vous là ici par exemple si vous cliquez sur ce qui est là regardez très bien ici je viens là attendait un peu que ça charge ça va vous montrer un peu vous voyez ça décolle voilà il ya toutes ces universités qui sont là une fois que vous arrivez à la fin attendez un peu que ça charge ici vérifier là ça va charger quand il faut que ça charge ici c'est-à-dire qu'il ya encore des universités qui sont disponibles voilà donc je vais continuer c'est d'état de pinza je vais prendre aussi pour les mathématiques n'oubliez pas ou ne devait pas choisir plus de deux universités à moscou et trois universités à saint-pétersbourg donc n'oubliez pas donc maximum deux universités à moscou voilà et vous ne pouvez pas choisir aussi les universités identique donc vous devez changer à tout moment donc je choisis ces universités et je choisis vous avez le choix parmi ces universités vous avez le choix les choisis vous avez le choix a fait si vous investissez parmi tant d'autres voilà excusez moi donc ici étant donné dans ok donc je viens de choisir mais ces universités vous voyez là voilà et ici la langue russe vous mettez que vous ne comprenez rien je ne maîtrise pas la langue vous ajoutez français parce que si vous ajoutez français au coup par exemple comme ça de l'année préparatoire de la langue russe il peut vous envoyer un prof qui fait le russe et qui comprend un peu le français ça c'est comme ça l'apprentissage un pas un peu plus vite donc ici français je vais mettre par exemple français français on va chez français donc si vous mettez aussi l'anglais vous mettez l'anglais ça ça dépend de vous donc français je vais voir où ça se trouve et puis nous allons choisir ok français un instant il ya français dans la liste il ya aussi anglais et tout ça il ya soit il dit comme vous voyez là voilà il ya toutes les langues que vous pouvez imaginer donc vous choisissez français c'est très important parce que s'ils savent au moins quelle est la langue que vous maîtrisez ils vont essayer parce que lorsque vous avez la bourse vous allez d'abord faire la langue russe avant de pouvoir commencer le coup donc s'ils savent que vous maîtrisez la langue française ainsi lors de votre apprentissage voici anglais qui est là d'abord on apprends anglais ok anglais compétence c'est pas langue maternelle un instant que je fasse cela ok anglais compétence je vais mettre si vous parlez couramment ou des courants ou pas les courants mais je suis débutant mais des débutants voilà comme ça ils vont pas trop vous en aider donc ici aussi vous pouvez mettre où vous mettez français il ya aussi français donc essayer de voir essayer de trouver français je vais le faire avec vous donc c'est en fonction de cela qu'ils vous les induisent dans les salles pouvoir vous aider pour la langue russe donc lorsque votre prof comme ça de langue russe parle un peu de france des français ou d'anglais cela permet cela vous êtes beaucoup à pouvoir mieux comprendre la langue russe voilà mais si vous allez à des coups où vous parlez seulement que le russe vous comprenez que c'est ça devient encore plus chiant et puis ça devient encore plus compliqué voilà donc j'essaie de trouver français donc il ya français dans la liste donc comme le c'est un russe dans les noms et qu'on a mis en français tout est mélangé ici ok donc ce qu'on a fait très simple je vais utiliser le craint le clavier russe comme ça on va pouvoir l'atteindre facilement compréhensible voilà ici donc je vais mettre en français je vais faire celle là je vais faire celle là ok donc ici je parle couramment voilà ou bien vous mettez que c'est votre langue maternelle ici c'est en anglais et en français bon donc vous comprenez un peu l'esprit ce que j'ai dit donc vous prenez anglais français voilà et vous mettez là donc ici nécessité d'étudier la langue la langue russe d'abord ok donc une fois que vous finissez là vous maintenant pouvez continuer vous comprenez ici on dit erreur de la mise à jour vous ne pouvez pas choisir plus de deux voilà c'est ce que je vous disais vous ne pouvez pas choisir plus de deux j'investis à moscou je le rendais que je l'ai fait donc on va vérifier rapidement qu'est-ce que j'ai choisi à moscou ici par exemple ici j'ai choisi mais c'est du rural mais c'est technique de quoi demi ça ok donc je vais changer celui là je vais mettre cela voilà ok donc je crois que c'est bon je vais continuer maintenant on dit erreur vous ne pouvez pas choisir plus de deux vérifier modifier la liste donc ça va ok ça va donc maintenant on va vérifier est-ce que nous sommes toujours dans la liste rouge si oui alors ils nous diront voilà vous voyez que tout a disparu ici vous voyez que tout a disparu ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai tout rempli voilà et une fois que vous finissez de tout rempli qu'est-ce que vous faites arrivé là à la dernière étape regardez bien nous sommes là à la dernière étape ici voilà donc si vous avez bien remarqué et si tout était rouge on nous avait dit que on n'avait pas encore fini de remplir des éléments nous sommes allés là bas pour les remplis voilà et maintenant tout a disparu et vérifier bien la date limite c'est quoi c'est le premier 11e mois 2021 voilà donc vous avez moins d'un mois pour pouvoir finir cela arrivé là qu'est ce que vous faites vous allez maintenant imprimer tout ce que vous avez vous avez déjà fait auparavant à l'arrière ils vont mettre tout sur une fiche voilà et vous allez l'imprimer donc si vous avez bien remarqué voici ma photo qui est là donc ici tout est bon vous ne touchez à rien voilà ce que vous faites vous arrivez vous venez jusque là là dans les deux parties qui sont là ici et là donc ici vous mettez la date et là vous signez et c'est tout date ici et vous signez là et c'est tout et lorsque vous finissez là qu'est ce que vous faites vous allez maintenant rescanner encore comme ce que vous avez fait là bas pour la ligne de consentement vous allez rescanner et vous allez venir l'insérer ici une fois que vous rescanner en pdf vous avez vu ici j'ai mis copie numérisé document original donc cliquez là ça vous envoie directement dans votre pc dans votre pc ici voilà et vous choisissez l'élément que vous venez de d'imprimer et dessiner voilà une fois que c'est fini vous cliquez sur fini voilà et après cela pour terminer maintenant le tout qu'est ce que vous avez fait vous allez maintenant envoyer votre demande vous allez soumettre maintenant votre demande ici en cliquant sur envoyer une demande moi je vais pas cliquer dessus parce que tous les documents que j'ai mis sont pas vraiment dans les normes c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe voilà donc pour ceux qui m'ont vraiment demandé à ce que je finisse la vidéo il faut que c'est fait maintenant et que vous allez pouvoir postuler les gars donc quand les gars c'était moi nous sommes hospital n'oubliez pas et c'est d'une d'une pouce bleue voilà et c'est d'une et c'est d'une est la force et c'était moi dans l'hospital vous êtes sur la chaîne en deux messieurs le russo 225 pour tous ceux qui ont besoin d'être pour tous ceux qui ont besoin vraiment que nous mettons notre expertise notre expérience sur le document ils peuvent nous contacter une box voilà on se rend très ravis de les aidés et à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde en hospital et vous savez déjà désolation en deux messieurs le russo 225 voilà donc je suis là aujourd'hui juste pour vous présenter la bourse de la slovaquie voilà donc pour ceux qui sont intéressés c'est juste une information donc essayer de postuler voilà il y a le master's et doctorat et puis même les enseignants voilà peut aussi postuler ce qui sont déjà certifiés ce sont déjà ceux qui ont déjà un job que possible postuler à cette bourse là et n'oubliez pas n'oubliez pas ce qui est très important la date limitant c'est le 31 octobre voilà donc c'est déjà arrivé dans moins de deux semaines ou bien deux semaines donc essayer de postuler si vous avez vraiment envie et surtout je voulais aussi dit à ceux qui n'ont pas le certificat de langue d'aller vraiment recherché parce que ici aussi vous devez postuler avec les éléments en anglais ou bien slovak voilà vos documents doit être en anglais ou en slovak donc ici pour pouvoir postuler cette bourse là c'est très simple et puis très très particulier aussi il faut pas il faut seulement aller dans présenté une demande voilà que c'est présenté une demande et vous allez voir les trois types les trois types de demandes ici voilà et là par exemple comme ça candidature ou les enfants pour les étudiants c'est là et le doctorat c'est là aussi et puis pour les évoler pour ces chefs d'université aussi c'est là voilà donc étant donné que nous venons attaquer les étudiants nous allons choisir la partie candidature donc si vous lisez candidature de l'étudiant si vous lisez bien ici les candidats sont autorisés à soumettre à rappeler les documents et les pièces suivantes requises en slovak ou en anglais vous comprenez les documents rédigés dans haute langue doit être officiellement traduit en slovak ou en anglais tandis que les traductions peuvent être certifiés par la même institution qui a ému le document respectif vous comprenez donc est ce qu'ils vous disaient l'autre fois voilà ce qu'ils vont traduit le document le traduit vous ne donnez pas à des structures dans le hasard on l'a essayé de lui donner de l'est de nos structures qui sont déjà certifiées pour pouvoir traduit aussi voilà et mettre en l'air le tampon voilà c'est un peu ça et mettre le tampon voilà donc pouvoir postuler à cette à cette bourse là il faudra aussi traduit tous les documents en anglais voilà donc c'est un peu ça maintenant pouvoir postuler nous venons dans candidatures pour les étudiants ici notre conçu candidatures des étudiants vous allez voir que pour le moment vous n'avez pas de compte donc vous devez forcément créer votre compte en vous enregistrant ici registration voilà vous enregistrez ok donc vous enregistrez c'est un peu plus simple voilà tous les éléments que vous avez besoin pour vous enregistrer c'est à dire votre nom moi je vais apprendre ce qu'elle là votre nom je pense qu'elle a votre votre degré bon non ça c'est pas vraiment important après ça la date de naissance ça aussi je vais mettre la date de naissance il prend le 8 il vient pour par exemple le master donc je vais prendre comme si je suis née en 2003 le 5 février 2003 la place de naissance je vais prendre le bien ok et après ça je mets mon mot de passe je vais utiliser ce qui est déjà là ok et ici il y a 93 ok donc on va essayer de s'enregistrer s'il y a un souci qu'on nous dit qu'on puisse rectifier donc vous avez bien été arrêté vous avez passé les connexions sont envoyés à votre email voilà donc le nom et le prononce de la date de naissance doit être indiqué comme indiqué sur votre votre passeport lorsque vous remplissez les formules et l'inscription veuillez utiliser l'alphabet latin sauf indication contraire si vous si vos données personnelles sont généralement indiquées en alphabet latin veuillez les indiquer comme comme utilisé officiellement si vos données personnelles sont généralement indiquées dans un autre type d'alphabet veuillez utiliser l'alphabet transliteration veuillez utiliser la transliteration en alphabet latin comme indiqué dans votre passeport voilà donc ça c'est pas un problème pour vous voilà donc une fois qu'on finit là qu'est ce qu'on fait on vient s'identifier et pouvoir postuler voilà donc vous venez là moi c'est parce que j'en résiste directement voilà donc je clique sur connexion pour aller sur la plateforme où j'ai pu postuler à l'admission et à la bourse vous comprenez voilà donc étudiants masters comprenez voilà et la date limite c'est le 31 octobre à 16 heures donc arriver là vous devez remplir tous ces éléments là les éléments qui sont obligatoires et que vous devez forcément mettre voilà donc ici je vais utiliser encore mon cas du virtuel parce que le clavier physique à un souci ici le prénom je vais mettre ce que j'avais déjà mis ok si je vais comme ça ils vont mettre directement alors ça va falloir l'arranger donc j'avais mis mon prénom je vais mettre ok et mon nom ok je vais essayer je n'ai pas choisi celui là parce que quelqu'un est choisi google a déjà tout enregistré alors je vais pas choisir ça je vais remplir normalement ou que tout le monde ou que vous tous vous puissiez remplir le nom je vais mettre comme ça ok le nom que vous avez reçu de la naissance ça c'est pas vraiment très important ok académique degré académique vous avez par exemple la licence donc vous allez mettre ma chose ok le sexe vous allez mettre c'est un garçon mâle et la date de naissance j'avais dit que je venais et que j'ai terminé par exemple comme ça en 2003 donc je vais choisir 2003 en février le 5 ok ici ils ont mis le jour le mois et la nuit donc c'est l'exemple qui est là voilà donc le 5 deuxième mois 2003 et vous êtes citoyen de quel pays choisir la côte d'ivoire s'il n'y a pas quoi d'ivoire alors on verra à ivory cost mais il ya quoi d'ivoire ok donc ici adresse permanente je vais mettre comme ça à la rue je vais prendre la barre à bidjan et lui vu caillot voilà et ici le coup de postal votre coup de postal vous connaissez votre coup de postal plan c'est d'ici c'est pas vraiment très important voilà si vous voulez vous laissez si vous aussi vous mettez dans la province vous pouvez mettre en province voilà combien votre état est ici pendant comme ça le pays c'est quoi c'est toujours quoi d'ivoire donc n'oubliez pas tous les éléments dont vous allez vous devriez remplir doit être en anglais voilà donc ici cote d'ivoire et le numéro de téléphone je vais prendre pour la côte d'ivoire plus donc on dit plus un club hors de l'international country code pour des fonds non donc vous devez mettre aussi votre numéro international ça veut dire quoi votre indicatif qu'elle a pour nous c'est plus de 125 instant et je mets maintenant le numéro qui est quoi 0 7 59 3 2 4 ok maintenant le fonds non b c'est pas vraiment très important si vous avez mis ce qu'elle a a vous regardez bien ici les éléments astéris en rouge sont très importants ou des faussement les remplis mais s'il n'y a pas d'astéris ça veut dire que c'est une seconde option voilà et fax aussi vous voyez il n'y a pas d'astérisque donc c'est pas la peine vous voyez par exemple l'email comme ça c'est très important voilà donc il m'aille là ok ici à outil du find out about the program donc comment est-ce que vous avez connu cette bourse là donc vous devez juste signifier par quoi sur internet en général voilà ou bien par un ami ou bien collègue ou bien votre prof vous a informé de cela vous mettez internet voilà et le contact adresse donc c'est simple à ce permanence adresse si vous avez si vous êtes toujours dans votre pays voilà vous pouvez cocher vous pouvez cocher ici vous pouvez cocher ce qu'elle a mais si vous êtes un déplacement stade dans un autre pays alors vous devez remplir les coordonnées de ce pays là les coordonnées où vous êtes actuellement mais si c'est la même chose alors vous cochez là directement ça lui là ce qu'elle a voilà vous voyez c'est la même chose qui m et si si vous pensez que c'est différent vous pouvez enlever voilà mais si c'est la même chose alors vous cochez ici ok donc c'est la même chose c'est comme si j'étais toujours là bas au pays donc je je laisse à comme ça je ne change pas et lorsque vous finissez personne à contacter en cas d'urgence vous mettez aussi les coordonnées cette personne là voilà moi je vais prendre des noms comme ça bio ici ici la rive la rue académia voilà et coûte postale aussi la même chose ici provenance pas la peine du pays de quoi qu'on y voit le pays c'est quoi que d'ivoire donc voilà et après ça sont la personne dans une mode la personne à contacter en cas d'urgence donc on aura quoi plus le sens de 5 0 4 ok ici aussi vous pouvez mettre le fax vous pouvez aussi le mail de la personne voilà mais c'est pas très important parce qu'il n'y a pas d'astéris ok maintenant nous arrivons là ici l'université la faculté et puis la rue où vous avez fait votre université ou est-ce que vous avez fait votre licence ou est-ce que vous avez fait votre licence ici ou est-ce que vous avez fait votre licence je vais vous mettre par exemple sa université police ou vous voyez ici c'est l'université où j'ai fait ma licence et ici quelle est la faculté que vous avez fait vous pouvez mettre faculté si vous pensez que vous partez fait vous partez étudier la base c'est-à-dire en mathématiques comme ça ou bien en data science vous pouvez mettre en faculté mathématiques ici mathématiques okay la rue ou et que ce qui water university ok donc le numéro de votre université n'oubliez pas n'oubliez pas le titre indicatif voilà l'histoire de 125 n'oubliez pas cela le numéro n'oubliez pas les éléments que tu mets comme ça sont juste des élevants sont juste des numéros comme ça sinon c'est pas des numéros qui sont officiels donc j'essaie de vous expliquer comment est-ce qu'il faut remplir c'est tout donc fax pas vraiment important mais aussi par important parce qu'il ya bien le numéro est ici l'université si l'université à un site web bien sûr que le texte web donc vous pouvez trouver une première comme ça qui a acheté une veste et fait son point c'est comme ça voilà ok donc area of your study donc vous allez étudier quoi vous avez étudier par exemple comme ça naturel science ag to science technical science ou bien là non on va pas en technical science ok field program of your study ici tu veux ici ok field program informatics engineering et c'est une technique et si c'est quoi électrique informatique communication médicaux qu'ils mécaniques en général informatique quand je pense à si vous voyez si vous pensez que vous ce qui est là ce n'est pas votre faculté n'y a pas vous pouvez prendre order field and technical science voilà donc c'est pas un souci moi je prends par exemple comme ça informatique communication technique donc field program of your study on va utiliser ici et si on dit le cimènes sont à des sains pour application donc on va utiliser ici on dit le cimènes sont à des sains pour du moment où vous vous appliquez encore le cimènes est petit d'un year of graduation donc si vous venez par exemple comme ça pour deux ans pour deux ans si vous commencez en 2020 2021 en 2022 2023 donc 2024 2025 c'est déjà bon voilà vous pouvez prendre plus ça dépend de vous voilà si vous venez pour deux ans on fait cela vous connaît ça c'est tout donc ici quels sont ainsi concernant la langue est ce que vous comprenez la langue slovak non si vous pensez que vous comprenez un peu c'est ici après ça si c'est le milieu et ici c'est le bonheur avancé après ça ici vous remplissez français français vous mettez le mode avancé ça c'est ce qui me concerne anglais anglais je vais mettre comme ça au milieu voilà si vous comprenez d'autres aussi mais riche ici voilà mais c'est pas la peine ça nous a permis c'est bien quelque chose ok donc une fois que vous finissez maintenant ici c'est aussi une veste et une slovaquie qu'elle est l'université où vous allez être là bas en slovaquie voilà pour cela vous faites des recherches sur google pour voir un peu les structures de ces universités là voilà donc on va choisir étant donné que moi je vais faire par exemple la mathématique je vais choisir une université qui est beaucoup plus technique donc si moi je viens ici ici c'est quoi politique ici technique voilà on va prendre ça technique je suis sûr qu'il y a mathématiques et la faculté que je veux c'est quoi faculté électronique et informatique faculté de métabolique métabolique faculté technologique ici écologie économie voilà donc je vais prendre par exemple électronique et informatique ok ici contact des personnes ici par exemple département c'est pas vraiment important ici par exemple contact des personnes ici vous pouvez par exemple comme ça trouver dans une université par exemple lorsque vous allez faire l'admission parce que lui est ce que vous avez vous allez choisir la c'est l'université dans lequel vous avez fait l'admission et si par exemple vous avez le contact d'une personne là bas vous allez mettre ce contact ici vous comprenez ou bien pour ceux du doctorat par exemple ceux du doctorat ils vont mettre forcément les contenus de la personne qui va les suivre je vais dire je vais dire un superviseur comme ça ici voilà c'est lorsque vous avez eu déjà l'admission dans cette université là que vous remplissez la particulière voilà et contact des personnes dans l'email de la personne aussi vous devez enregistrer ici admission au envisage un l'étreur issu de l'ennemi pour les personnes donc ici la lettre d'admission que vous avez envoyé voilà vient de qui parce que quand vous écrivez quand on vous envoie l'aide d'admission voilà une université va mettre et numérer une personne forcément qui va signer qui va tamponné qui va tout faire voilà et a good language of the scholarship stay donc ici la langue dans lequel vous allez étudier vous allez l'insérer là et puis ici d'azir home institution cooperate with the host institution in slovaquie donc ici on vous demande est ce que votre université coopére comme ça avec les institutions qui sont en slovaquie parce qu'il y a d'autres étudiants qui sont recommandés par des universités donc c'est quand lorsqu'il y a un lien entre votre université et les universités qui sont en slovaquie par exemple cette université là votre université que vous recommandez voilà pour que vous passez et tu peux pas te étudier donc nous par exemple comme ça on va maintenant voilà c'est important donc ici planning duration of the scholarship stay we recommend foreign foreign scholarship applicants who need visa to enter slovakie to take into account the necessary visa processing period when planning the starting date of the scholarship stay visa information is provided by slovak slovak embassy from ici vous mettez par exemple comme ça la date à laquelle vous pensez aller là-bas par exemple si par exemple le coup commence en janvier ou bien en février voilà vous allez comme ça parce que tout va dépendre de l'université que vous avez choisi ici voilà l'université que vous allez choisir ici voilà l'université que vous allez choisir ici vous allez choisir lorsque vous avez fait la question de cette université là parce que ils vont vous dire quelle est la date d'entrée quelle est la date du début des coups donc ainsi vous allez savoir si vous allez partir en décembre ou bien en janvier donc nous on considère que c'est janvier ou bien février donc moi je choisis février je choisis février 2000 ans 22 ici février le 16 février comme ça c'est un exemple ici c'est pas vraiment ce que ça c'est juste un plan un plan un planning plutôt donc ici et ici je vais mettre comme ça pour deux ans donc c'est pas ça il passe en 2022 alors au plus tard 2024-2025 c'est déjà bon donc 2025 en mars je prends le 12 et ici la longueur de la la longueur de la bourse un mois donc ça veut faire combien de mois 10 mois chaque année 10 voilà et ici à la plaine il faut du travail à l'eau donc ici est ce que vous allez aussi posséder pour quand vous êtes par rapport aux frais de voyage vous mettez aussi oui voilà ainsi lorsque vous allez utiliser votre propre somme pour pouvoir faire le voyage et le visa arrivé là bas si vous obtenez par exemple ça une bourse qui peut vous aider à payer cela alors vous allez le faire ils vont vous rembourser votre agent et c'est tout voilà mais pour cela vous devez aussi connaître les éléments la distance et tout ça voilà donc c'est un peu ça et espèce que ici on dit c'est maintenant à la plaine fois de se croiser soit qu'il y en a l'aise classique programme ici vous mettez non parce que si vous vous mettez oui ils vont vous disqualifiez vous mettez non ici excusez-moi I have already getting a scholarship within the framework of the national scholarship programme of the sclovak vous mettez non vous n'avez jamais reçu how many months so did you spend the total of sclovakia within the the last the last 36 months prior to the respective application deadline ici en ménements vous allez combien de mois vous allez rester là bas après les 36 mois que vous que vous donnant que vous donne la bourse vous avez cru et c'est au moins deux mois ça ça dépend de vous voilà prévu ce que l'acheter et slovaquiez ici c'est pas plus important et ceci c'est pas vraiment très important voilà une fois que vous finissez vous cochez là vous cochez aussi ici et là aussi il a et voici tous les documents que vous devez attaché ici vos documents donc vous allez mettre comme ça un cv après ça une lettre de motivation après ça ici c'est spécialiser un programme on restait encore document du texte a dit tu es riche et un programme ici une lettre de recommandation vous pouvez l'aide de recommandation une deuxième lettre de recommandation après ça une confirmation de vos études c'est à dire une lettre d'une lettre d'admission voilà ou bien des d'invitation qui a été envoyé par votre votre université voilà et votre certificat d'études c'est à dire votre diplôme voilà et aussi une invitation à division des signes lettre forme de hausse et l'université ou slovaquie donc c'est ça qu'elle a et autres documents aux documents c'est l'université même qui va vous dire quels sont les documents que vous devez envoyer donc pour pouvoir pour pouvoir insérer ce document là à chaque instant il faudra choisir le titre si c'est une scène de motivation que vous allez télécharger tout à l'heure vous mettez motivation et vous téléchargez choisi un fichier vous avez choisi un fichier tout ça je suis entre juste de vous montrer le fait une fois et puis vous allez faire le reste il a choisi un fichier par exemple qu'elle a et lorsque j'arrive là j'ai mes rades attachment comprenez ça s'enregistre directement comprenez voilà ça s'enregistre directement vous voyez là c'est enregistré et le titre c'est quoi c'est motivation leader une fois que j'ai fini je change maintenant le titre je mets par exemple une lettre des recommandations et j'ai fait la même chose pour aller chercher les éléments et une fois que vous finissez de faire tout ça il va refuser vous remplissez tous les éléments qui vont être là vous allez maintenant que tu crois suis simple moi je n'ai pas fini il ya les éléments que je n'avais pas donc je n'ai pas le droit de cliquer sur scène voilà mais une fois que c'est que c'est et c'est fini et en même temps vous avez fait vous avez fait l'admission et en même temps vous avez postulé à la bourse c'est bien donc c'est un peu ça les gars donc j'espère que je vous ai aidé j'espère que la vidéo vous a plu donnez moi un pouce bleu et puis voilà allez salut 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 les gars voilà comme vous le savez c'est du monde en hospital et vous êtes sous la chaîne en deux mais sur le russe soit 225 voilà donc j'espère que vous allez bien et ici c'est la première fois de voir ma vidéo sur youtube essayez de vous abonner et puis et c'est aussi de me donner une pouce bleu voilà essayer de liker voilà c'est très important parce que lorsque vous liker comme ça youtube a essayé de faire un peu de la promotion voilà donc c'est un peu ça les gars je vais comme ça vous montrer aujourd'hui vous dit comme ça dans l'information que l'université du redwood a déjà ouvert sa bourse et n'oubliez pas redwood c'est un monde voilà donc c'est une c'est une bourse hollandaise d'une université hollandaise alors ceux qui veulent postuler c'est très simple et ce que moi je vous je vous conseille c'est quoi c'est de pouvoir mieux postuler et puis de savoir aussi comment est-ce que postuler et d'avoir toutes les informations pouvoir postuler dans un premier temps je voulais rappeler d'abord que c'est une bourse de masters et non de licence voilà c'est à partir du master et pour pouvoir postuler à cette bourse la langue qu'il faut et la langue dont vous avez besoin c'est quoi c'est la langue anglaise ça ne l'oubliez pas donc lorsque vous allez faire le remplissage ou d'effets le remplissage en anglais ne l'oubliez pas ce que moi aussi je voulais vous dit que je vous donnez comme conseil c'est quoi c'est que ceux qui n'ont pas qu'ils pensent qu'ils peuvent étudier en anglais allez-y essayer de chercher un certificat en anglais sur du lingot là bas pour avoir un certificat c'est pas aussi compliqué ça voilà vous allez là bas sur du langot vous allez avoir le certificat et puis et taper et c'est d'écrire du langot sur google vous allez voir vous allez faire le test si ça vous va vous fait vous faites comme ça l'examen et vous ayez ou que vous ayez un peu un certificat en anglais c'est très important dans les par rapport au bout ce que vous allez postuler parce que à force de ne pas avoir ce certificat là vous ratez des mousses qui sont vraiment très importante donc c'est le conseil qu'il peut vous donner donc pour pouvoir pour soi à cette bourse il ya deux types de bousses ici il y à la bourse qui est quoi qu'est qui est partielle cette bourse elle est partielle ça veut dire quoi ça veut dire et je suis un homme pas celle c'est dit que vous allez par exemple comme ça être avoir une réduction si vous avez la bourse vous allez avoir une réduction réalisée très bien ici ici on dit quoi on dit la bourse classique où ils réduisent leurs titres en fi tout tout à l'heure pour exemple et great order et tout à l'entrée où il paye et tout ça fait on lit tout à l'heure un stade donc ça veut dire que celui qui va voir la bourse ici par exemple comme ça aura une réduction et va payer que 2000 ans à 700 c'est la bourse pas celle n'oublie pas et la personne qui va avoir l'étudiant qui aura la bourse partielle ne pourra pas avoir avoir la bourse entière vous comprenez ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous allez mettre vos dossiers comme ça vous arrive en vous sélectionnez par rapport à deux ou soit une bourse spatiale ou une bourse en total donc ici au lieu de 16 mai parce que l'université là bas les facultés sont à 16000 16000 euros donc au lieu de 16000 euros si vous avez une bourse partielle vous allez payer que 2000 ans 209 euros vous comprenez voilà pour la rentrée de quoi l'entrée de 2000 ans 22 2000 ans 23 ça c'est une bourse en nous l'entrée voilà donc si vous allez très bien ici on dit il y a au total 37 bourse à donner voilà donc si vous êtes vraiment intéressé vous pouvez poursuivre à ces bousses là et voici les facultés qui sont juste là voilà par côté de la faculté de loi facteur de médecine faculté de management faculté de corps de philosophie facteur et bon il n'y a plus de facture des sciences c'est à dire mathématiques physiques tous tout tout voilà donc ça sera vous maintenant de pouvoir postuler et pour ceux qui vont avoir la bourse la bourse totale aussi voilà ce sera aussi une bonne chose pour vous pour ce que l'information que vous donnez encore c'est quoi c'est que pour cette bourse là vous n'avez pas vraiment besoin du postuler à l'admission et en même temps à la bourse non tout est en l'un ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous postuler par exemple comme ça l'admission vous ils vont vous demander si vous postez pour la bourse pendant que vous postez voilà et si on vous demande est ce que vous postez pour la bourse que vous dites oui alors directement dans l'admission ils vont vous demander d'insérer au moins de l'aide de motivation et puis un cv donc ici par exemple ici on dit qui peut être éligible point éligible il va avoir un passeport non non européen voilà vous comprenez non européen et quoi encore je sentais de vous voir un peu les éléments qui sont vraiment intéressants et ici il faut avoir déjà une licence voilà une licence en ordre de la hollande voilà et il faut réaliser très bien ici mythes de l'anglais province et remettre des masters programme of your choice donc ici il faut aussi avoir un certificat en anglais c'est très important donc si vraiment si pas vous voulez vraiment postuler et que vous n'avez pas le certificat en anglais si vous pensez que vous n'allez jamais avoir n'a jamais fait ce certificat en anglais la technique que moi je vous propose c'est quoi c'est du fait écrit comme ça une lettre par un professeur d'anglais qui dit que vous pouvez parler l'anglais mais vous n'avez pas de certificat voilà ça aussi ça peut marcher parce que j'ai déjà une personne qui a déjà fait cela et car et que ça marchait et lorsque cette personne est arrivée à destination cette personne a commencé à faire le coup un temps si fort en anglais avant même de pouvoir commencer vous comprenez voilà tout bien même avant même d'aller là bas en olande vous pouvez commencer de coup même directement dans votre pays en anglais avant d'arriver là bas voilà donc c'est un peu ça donc ici maintenant on dit un cinquième have been fully admitted to the english doubt master's degree programme starting first timber uh starting in the normal letter of admission are able to complain complain with the condition of obtain visa for the netland ici you are already at radbourg university as full-time student for s for the academic year and master's degree programs for which the scholarship will be already donc ici c'est la même chose ce que vous disait voilà donc vous allez chercher une admission comme ça dans une dans une faculté où c'est en anglais voilà et aussi être éligible pour avoir un visa pour venir là bas en olande et ici aussi choisi aussi la faculté full time full time ça dit que c'est pas un temps pas celle que vous allez étudier la barre mais en temps complète ça veut dire vous serrez un par exemple comme ça en présence et étudier normalement voilà c'est pas un temps pas celle donc ici par exemple comme je vous l'a dit maintenant je vais passer par exemple ici comment est ce qu'on fait pour pouvoir postuler pour pouvoir postuler c'est très simple il can apply by indicating during your application admission for the master program in the osiris application system that you wish to apply for the scholarship road for a radbourg scholarship ça veut dire quoi ça veut dire que c'est ce que je vous disais pour pouvoir postuler à cette bourse là voilà lors de l'application ici vous allez cliquer là je vous montrer comment est ce que vous devez faire lors de l'application comme ça vous allez indiquer en même temps que vous voulez postuler pour la bourse à du de la bouteille you will then be request to upload free free admission document tout référence et l'autre est et et qui l'on mitte et si vous already upload des des documents for the masters program application you can upload the same document game for the scholarship application vous comprenez donc ici par exemple comme ça lorsque vous allez dit par exemple comme ça que vous voulez vous lorsque vous faites l'admission ils vont vous demander si vous voulez postuler vous expliquer si vous le poste l'épôt la bourse classique si vous dites oui bon dit ok donc inséré comme ça deux lettres de de motivat et de des recommandations et votre cv vous comprenez et votre cv donc j'arrive ici et votre cv de la démotivation et votre cv vous comprenez voilà donc c'est un peu ça et lorsque vous allez vous allez mettre ces éléments là c'est comme si vous vous avez postulé à même pas pour la bourse et à même pas pour l'admission les deux combinés voilà donc n'oubliez pas cela est ici par exemple la date limite en c'est quoi c'est le 28 février 2000 22 à 23 et 59 donc vous avez au moins trois mois pour pouvoir postuler à cette bourse voilà donc c'est un peu ça maintenant tout à l'heure je vais vous montrer un peu comment est-ce que quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler et puis comment est-ce que vous pouvez postuler donc pouvoir postuler c'est très simple vous venez sur application for admission vous cliquez dessus là voilà vous allez avoir la plateforme où vous devez commencer votre application et comment est-ce que vous devez postuler ok donc nous sommes là vous pouvez lire juste en dessous là si vous vous avez envie de lire voilà donc ici c'est ce student pouvait d'être degré ça c'est pour les étudiants qui sont déjà là bas et ici c'est pour les étudiants qui ont les étudiants du du degré international que un diplôme international voilà et ici c'est un thème pas celle je vous ai dit qu'un thème pas celle c'est pas la peine donc vous êtes obligé de du prendre avec au sud intruvé international des grés donc vous venez là vous venez là vous cliquez là voilà donc ici voici toutes les facultés qui sont là donc ici comme ça on dit vous cliquez please a click on master program with choice the list belong to continue application donc vous devez choisir in case you will you like to apply for multiple programs please come back and repeat this step for another for any other program you interesting donc ici par exemple comme ça pour pouvoir postuler pour pouvoir postuler pour une bourse dans une faculté si vous devez choisir la faculté qu'elle a une faculté et vous postez maintenant si vous voulez postuler c'est déjà écrit ici vous voyez ici si vous le poste mais pour plusieurs facultés vous faites d'abord pour une faculté lorsque vous finissez vous revenez ensuite pour faire une deuxième faculté et vous revenez pour faire dans la faculté tout dépendra de vous voilà donc si moi je viens et que j'ai choisi par exemple il a choisi computer science computer science si c'est biomédical computer science computer science ici j'ai choisi ça donc moi je vais appliquer la bourse ici et mon admission là donc n'oubliez pas la diminution c'est en même temps et la diminution et la bourse et si d'appliquer une prochaine consiste ou off to step d'abord créer votre compte sur la plateforme et ensuite à utiliser aux iris pour pouvoir mettre vos documents en ligne vous comprenez donc dans un premier temps on va d'abord créer notre notre compte sur la plateforme et ensuite nous allons maintenant faire quoi insérer nos documents donc vous voyez que c'est pas aussi compliqué ça maintenant si vous voulez plus de déclarer ce mois vous pouvez venir là chaque élément dont vous avez besoin chaque élément à son explication ici ça veut dire quoi ça veut dire que si il vient par exemple on va commencer tout à l'heure mais un instant je vous montre un peu et c'est pouvoir mettre un document sur osiris n'oubliez pas on dit vous avez cinq ans six jours pouvoir mettre tous les documents sur osiris voilà il voulait c'est bon et le monde à tout times webin des de faits petit six dix donc ils vont vous rappeler à chaque instant une fois que c'est pas fini une fois que vous n'avez pas encore fini d'une fois que vous n'avez pas encore fini de de gérer votre admission à chaque instant ils vont vous envoyer un message vous le rappeler donc bachelors de grazer ou équivalent et aussi dix applications liste ou full official name of the diplomat du dat that you have or will receive use the language and name in which the diplomat issue if you have graduated you required you to upload your diploma donc ici vous allez voir par exemple comme ça sur osiris lorsque vous allez commencer à mettre vos documents vous allez voir le nom de ces documents là si vous pensez que vous avez déjà lorsque dans la liste vous allez dans la liste si l'élément bachelors est dans la liste ça veut dire que vous avez déjà la licence donc vous pouvez maintenant mettre votre licence en ligne pour pouvoir poursuivre les masters voilà maintenant en deuxième position ici on dit quoi un official transcript of your bachelor's degree or equivalent if you have not yet obtenu le degree plus c'est as de l'is of graduate receive sofa donc ici par exemple comme ça si par exemple vous n'avez pas encore votre votre diplôme des licences voilà vous serrez dans l'obligation d'insérer vos vos bulletins des licences et après vous allez maintenant leur envoyer vos documents votre diplôme voilà jusqu'au en tout cas jusqu'au jusqu'à la fin du temps le coup 20 février vous devez maintenant leur envoyer vos résultats donc ici translate need to be made by the official organized translator translation are not required if your documents if your diploma and transcript in deutsch english or german donc ici vous devez traduit vos documents en anglais voilà mais ne traduisait pas sur google voilà pour ceux par exemple comme ça qui savent qui m'ont déjà envoyé les documents ici un récit pour qu'ils puissent traduit si lorsque lorsqu'ils regardent sur le dessus le document ils voient que les les éléments les tampons ou bien les cachets qui sont sur le document sont des éléments qui sont vraiment officiel vous comprenez voilà c'est pour des structures qui sont agrégées les structures qui sont agréées à pouvoir faire des traductions donc n'allez pas donner à une personne qui utilise google pouvoir faire vos traductions donc ceux qui ont déjà le tradition en allemand ou bien dans la langue hollandaise ou bien en anglais c'est pas la peine de les traduits voilà donc c'est un peu simple maintenant on va passer maintenant ça ce sont les éléments que vous allez mettre comme ça en ligne n'oubliez pas sont les éléments que vous allez insérer c'est à dire vous allez mettre en ligne lorsque vous allez commencer à postuler voilà et c'est ici on a la certificate anglais if you don't have an accepted english language certificate you can apply with that one whatever if you are admitted for the program you will be required to provided proof of your privacy before you are ready deadline if you can prove english privacy of fraud your previous education or or citizens or a certificate is not required c language you current website for full date ici on vous dit par exemple comme ça que vous pouvez pour ceux qui ont besoin de la langue anglaise pour pouvoir postuler vous pouvez pas se laisser sans cette langue vous pouvez pas se laisser sans le certificat vous comprenez et lorsque vous êtes sélectionné par la base de vos dossiers vous serez maintenant obligé de faire quoi de de présenter un certificat vous comprenez vous devez présenter un certificat avant la date limite donc si vous êtes sélectionné vous allez présenter maintenant votre certificat avant la date limite vous comprenez voilà donc ça veut dire que vous pouvez procurer sans le certificat est revenu après pour mettre le certificat voilà donc ici comme ça pour l'aide de motivation la motivation vous savez déjà ce que ça signifie voilà donc vous allez faire une lettre de motivation une bonne lettre de motivation et plus la lettre de motivation c'est vraiment c'est vraiment très important il faudra vraiment leur expliquer que vous avez besoin de cette bourse là voilà donc c'est un peu ça maintenant ici en les filles n'ont eu les facteurs appliqués à ce masque et rendent les filles before des applications quand ils possèdent si des websites for full date on regarde les filles et auto pays donc n'oubliez pas il y a aussi des frais à pouvoir gérer voilà donc lorsque vous allez entrer lorsqu'on va faire sa poste mais vous allez voir c'est fait la voix aussi les soldes et voilà donc que c'est un peu ça si vous le suivre vous pouvez suivre jusqu'à la fin mais on va aller rapidement pour pour s'inscrire et aussi voir comment ce que on peut faire vous pouvez finir dans via student link ici ok donc on est redirigé directement sur osiris et de là bas on va pouvoir faire ce qu'on veut donc ici on va d'abord créer notre compte on peut pas faire le jean parce qu'on n'a pas de compte et tout ça donc on va d'abord créer le compte ici voilà et de là on va remplir nos coordonnées ici et essayer aussi de s'enregistrer donc je vais le faire avec vous comme je vous l'avais dit auparavant donc ici on met ça en français comme ça tout le monde pourra fait ce qu'il veut donc le prénom initial ici je vais essayer de mettre cela et c'est de réduire un peu ok donc ici on dit attention vous n'avez vous avez déjà un constituant et vous n'a et si vous n'arrivez pas au connecté n'oubliez pas votre identifiant n'est pas créer de nouveaux consulaires contacté futurs établissements gagné ça c'est pas notre problème nous on est nouveau donc on va essayer de s'enregistrer voilà donc le nom le prénom le prénom je vais prendre par exemple en cas voilà initial c'était et le nom le prénom préféré c'est pas la peine le préfixe ce qui monsieur bon tout est tout est traduit c'est de la langue hollandaise directement à notre tradition donc ça ne passera pas dans alors je vais mettre ça pour mieux voir la tradition la bonne tradition je vais mettre ça en anglais ici pour voir ce qui ça sort ok c'est la même chose 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 ok donc on va prendre ici et c'est une même aussi je vais pas mon nom de famille j'ai pas dit ok les gens quoi mal et c'est pas pourquoi est ce que maintenant ils mettent les deux soit bon on va passer aux choses mal ou faible voilà la date de naissance pour une personne qui a fait le master je considère que c'est né en 2002 le 21 avril 2002 2003 ok après ça la date lieu du date de naissance c'est quoi c'est je vais mettre comme ça ici abidjan ok et le pays cote d'ivoire nationalité cote d'ivoire aussi et ça celui-là est venu tout changer ok donc ici nationalité ok donc ici nationalité cote d'ivoire ok on va prendre nationalité ivoirienne on va chercher on va chercher là c'est costa rica encore ici ça c'est on va chercher cote d'ivoire cote d'ivoire voici égorien ok dix ans on n'a pas une dizaine de naté alors si on veut on laisse ça comme ça ok tout est envers maintenant on peut faire un nex ça vous voir ok ça marche donc le nex ici l'adresse où vous êtes actuellement le pays c'est la côte d'ivoire cote d'ivoire la rue je vais mettre comme ça rue philo philanthropes voilà et le numéro de la maison je vais mettre 605 et la ville ici je vais mettre comme ça abidjan ok et ici adresse additionnelle adresse ça c'est vous n'êtes pas obligé de le mettre voilà mais vous pouvez mettre vous pouvez mettre ce que vous voulez sinon vous n'êtes pas obligé de le mettre tout est bon et ici on a un clic sur next donc ici mon email tout le monde sait c'est mondbourse arrobas d'email.com et je vais répéter ça ici ok et le password ça va dépendre de vous voilà le password ça va dépendre de vous moi je peux prendre un password comme ça et je le mets mais mon password sera visible parce que j'utilise un clavier virtuel voilà donc trop me fatigué je prends directement le password qui est là voilà et le numéro de téléphone pour mon pays je mets le code ici c'est quoi plus 225 voilà donc plus 225 voilà et je mets le numéro là 09 507 509 33 12 44 ok le second c'est pas la peine la langue c'est en anglais voilà parce que je ne comprends pas l'allemand ni la langue hollandaise ok donc de là qu'est-ce que je fais je continue donc nous sommes là on a fini avec ça deuxième option a fini le contrat de option a fini nous sommes maintenant ici pour le résumé donc vous regardez bien où vous avez fait des erreurs si vous n'avez pas fait des erreurs voilà vous pouvez confirmer et voilà c'est tout donc ici j'ai bien lu je suis d'accord voilà donc à l'hiver là qu'est-ce qu'il fait je vais être que je suis crête et ça va créer mon lien pour pouvoir postuler maintenant pour l'admission et puis à la bourse voilà donc un instant que ça charge un peu ils vont confirmer et nous allons passer maintenant à autre chose on dit il y a un souci no answer and correct answer you receive in the capture press the icon to try again je n'ai pas confirmé quelque chose no answer click or touch the glass ok je vais voir le captcha qu'on me demande ici clique au toucher de lift ok donc n'oubliez pas le captcha ce n'est pas un captcha c'est juste des éléments qui sont là ils vont vous dire ce que vous devez toucher ou toucher avant de confirmer donc je viens maintenant là de je viens là de créer mon mon compte voilà il vient là de créer mon compte maintenant ils ont envoyé un mail dans mon compte donc je vais aller voir là bas pour pouvoir confirmer alors on y va et pour la confirmation avant de pouvoir poursuivre donc je dois aller confirmer dans mon gmail donc un instant voilà donc je viens là ok donc soit vous cliquez sur activer ou bien vous cliquez sur tous les éléments qui sont là voilà donc activate account email adresse donc ça me renvoie directement sur le site pour dire que c'est vrai c'est normal que vous avez créé votre compte alors le mail est correct donc à partir de là maintenant vous allez maintenant commencer à postuler à la bourse voilà donc un instant que ça charge et on y va ok donc ça a été activé donc tout est bien tout est bien allé donc ça a été activé maintenant vous attendez là en 3 secondes une seconde et ils vont vous rediriger maintenant sur votre plateforme qui est là maintenant à partir de là vous pouvez maintenant faire un login et aller postuler à l'admission et en même temps à la bourse voilà donc je clique ici tout est déjà là vous voyez j'avais déjà resté sur le site donc tout est déjà là donc je fais un login et ça doit m'envoyer directement sur la plateforme pour pouvoir faire mon admission et aussi pour la bourse voilà je crois que le plus difficile à télia fait voilà donc ici javier obtient un diplôme au degree certificate avez-vous obtenu votre diplôme et tout ça si c'est oui ou bien suivi maintenant ceux qui sont en licence 3 peut-être qui vont par exemple on s'est passé jusqu'à jusqu'à fin décembre ils auront leur diplôme vous allez mettre no not yet vous comprenez voilà donc moi je vais je vais mettre oui parce que j'ai déjà eu le diplôme donc ça veut dire que je viens pour le master voilà donc je mets yes et puis je continue ici c'est une ex ok ici confirm action yes vous comprenez maintenant je peux je peux commencer ici par exemple comme ça finance contrôle ça ce sont les facultés où vous allez sélectionner pour pouvoir postuler vous comprenez donc ici par exemple comme ça je comprenez l'instance où vous vous allez postuler en anglais donc ici c'est business create moi je veux par exemple comme ça les éléments en sciences donc je vais essayer de venir là information technology information teachers ça ça ne m'intéresse pas management tourisme aussi ça ne m'intéresse pas donc je vais sur la deuxième page pour voir un peu ce qu'il y a là-bas comprenez ici c'est quoi ingénieur civil bon moi ce que je voulais c'était quoi c'était ingénieur il fait l'ingénierie en données donner sa cycle donc je vais voir un peu donc vous voyez un peu où choisissez votre faculté avant de pouvoir postuler voilà masters non c'est pas ça c'est pas masters en sciences donc masters je vais sur la troisième page aussi pour voir ok ça regardez bien les langues qui sont là c'est en langue hollandaise voilà donc c'est pas la peine ça c'est la licence vous voyez pour la licence on dit not open for all mate donc ceux qui font la licence vous comprenez que la bourse vous ne pouvez pas vous comprenez quand c'est la licence ici il va y aller comme ça dans une bachelors ils ont dit not open for all mate voilà donc c'est qu'il y a c'est seulement le master et et un doctorat voilà donc ici je vais chercher ok si je ne trouve pas je vais prendre une faculté comme ça pour pouvoir postuler donc je vais revenir sur l'élément la deuxième page voilà je vais prendre une faculté et puis on va essayer de le faire ensemble ici c'est quoi ingénieur civil ok je vais choisir celui-là ça c'est pas times non full time n'oubliez pas choisissez toujours l'élément où il ya full times voilà donc je vais choisir celui-là en ingénierie ok donc ici je viens là et puis je vais cliquer si vous souhaite appliquer pour plus d'advancé permission of education increments ok donc c'est à cet élément que nous allons postuler alors on a clic sur next voilà et après de ce instant là vous allez maintenant commencer à voir ce qu'on vous demande par rapport à cette faculté pour pouvoir mettre vos données et aussi essayer de postuler are you already already at saxon no i'm new at saxon yes i'm currently bachelor of the so yes i'm currently no click no i'm new on saxon next question ok ici confirm are you already already in saxon no i'm new saxon ici save the answers et en cliquant sur next ok donc voici nos données ok ok tout est bon i have already checked vous cliquez sur ce qui est là avant de pouvoir confirmer voilà donc confirmation et on continue vous voyez c'est pas aussi facile que ça il y a plusieurs choses donc maintenant voici chez vous et voici un peu votre votre maison votre plateforme et c'est de là que vous allez recevoir les messages d'admission et tout 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 donc nous on va continuer mais avant de continuer je vais faire encore une pause que n'est pas que la vidéo soit trop longue voilà donc on revient à tout à l'heure les gars à tout Sous-titrage ST' 501